Voilà, scène de jeu, on est là, on est en direct, alors on va demander à Twin de Monteil au créneau, de Paul à Paul de Mixé, Romscout qui va ouvrir. Ah bah on va peut-être traduire, je vais traduire d'abord, voilà ce qu'il dit. Donc bienvenue à la GDQ 2015. Donc on voit déjà des lots sur la gauche, 50$ donnés pendant le marathon, vous donne accès à du swag Twitch, 20$ pendant le marathon vous donne accès à une Playstation 4 éventuellement. Voilà, 150$ d'affilée de speedrun, c'est pas grand chose. Ah oui, Romscout donc, organisateur du SGDQ et de la GDQ, il travaille à Twitch également. Voilà, tout ceci va au bénéfice de la Prevent Cancer Foundation, on va pouvoir enlever le total des dons de l'habillage car il est en bas, et ça c'est bien. On voit le total des dons en bas. Il faut que ça reste jusqu'au bout, attends, parce que ça c'est l'usine de la scène. Donc voilà Jayden Bush, qu'on voit souvent donc, qui aide de la Prevent Cancer Foundation. Chauffeuse de salle aussi à 16h. Est-ce que tout le monde est prêt dans le chat ? Voilà, tout le monde est chaud, on est bien. Voilà, vous avez beaucoup aidé justement à la détection préventive du cancer. Voilà, pour des gens qui étaient dans le besoin et qui avaient moins de ressources, donc service à la personne, entre autres. La prévention, alors, pour cet SGDQ, il va y avoir un grant spécial, c'est-à-dire une recherche commencée spéciale, en fait, ils ouvrent un don. Voilà, les recherches, les dons cette année permettront d'avancer grandement sur le cancer de la prostate et du sein. Donc voilà, c'est très important évidemment, cancer très régulier. Donc voilà, cet événement ne pourrait pas exister sans les gens ici et tout, et vous. On va remercier les sponsors qui permettent de rendre ça possible. Twitch et Tiny Bill qui est le développeur de Speedrunners. Ils ont donné énormément d'argent pour dépenser de l'argent sur place, pour l'équipement, sûrement la bouffe aussi. The Yeti et Something Artistique pour les bannières et les t-shirts. Something Artistique qui est le site de Kifraï ou de l'autre dessinatrice. Le Humble Bundle, bien sûr, vous le savez, le Humble Bundle, vous pouvez acheter plein de jeux moins chers avec. Et il y a un partenariat qui a été mis depuis le SGDQ de l'année dernière. Très très bien marché, oui. Très très bien marché, oui. Donc il y aura du bundle et du merchandising exclusif. Et en vous, gavons de jeux, vous pourrez également donner de l'argent à la Prevent Cancer Foundation. Il y aura l'occasion de reparler de ce Humble Bundle. Homescout déjà perdu. Il lui faudra un prompteur. Et Twitch, évidemment, mais il a déjà dit. Mais alors, c'est ta boîte. Il n'aime pas sa boîte, il n'est pas comme toi. Comment ça ? Toi, tu aimes ta boîte. C'est un peu le Mister MV de Twitch. Le revenu de pub et le revenu de sub n'iront ni à Twitch, ni à la SDA ou SRL. Ils iront directement à la Prevent Cancer Foundation également. Même si Twitch aide à organiser cet événement, Twitch traverse quasiment tous les revenus généraux. Il est très différent de TF1 finalement. Ça. Donc voilà, merci. Je n'ai pas entendu, c'était une brand de magasins qui ont amené 50 télés sur place également. Et on va passer aux runners et donc au premier run. Et donc, je vais laisser Twin prendre ma place avec toi. Donc, amusez-vous bien, messieurs. Et donnez, bourrez les dents. Voilà. Merci, Mister MV. Donc, c'est Spy qui prend la parole. Donc, il introduit la communauté de Donkey Kong Tropical Freeze. Donc, il va ouvrir ce marathon. Donc, il y a Michael Goldfish qui va être le runner. Et voilà, celui qui a le record du monde actuel. Ensuite, on a Cruncha, Spike, Nodson Yubi. Et je n'ai pas entendu son nom au dernier, je ne le connais pas. C'est cool. C'est le sequel à Donkey Kong Country Returns. L'année dernière, nous sommes en 2015, par le fait. C'est pas le même temps. Je ne sais pas. On est allé. Ils ont commencé à rénérer les jeux. Ils connaissaient Donkey Kong Country. Il y a trop de Reuters. C'est le premier épisode sur Wii. Et c'est une communauté qui est très active, qui a fait des races, des courses très régulières. Donc, tous les jeudis, avec cinq ou plus de runners que ça. Un Skype très actif sur lequel ils ont partagé des stratégies. Et le run a énormément, énormément évolué. Alors que le jeu est très récent. Oui, très récent et très runné quand même. Oui, on savait en même temps, avant que le jeu sorte, quand il a été annoncé que c'était un jeu fait pour le speedrun. C'était le... Retro Studio a fait un Donkey Kong Country Returns sur Wii exclusivement, avec des fiatures exclusivement réservées au speedrun. On peut se rappeler des time trials très, très, très exigeants. Et un level design construit autour de cette dynamique-là. Voilà. Et donc, on lance ici. Le speedrun commence après l'introduction, donc qui dure une minute et demie. Et comme c'est un jeu à deux plateformes, très exigeant, ça dure une heure et demie à peu près. Les runners ne voulaient pas du tout voir cette cutscene d'un trou en boucle, pendant laquelle on voit les ennemis, les venues du nord, donc inspirer des vikings, des choses comme ça, prendre d'assaut l'île de Donkey Kong et de sa famille. Exactement. Et donc, chose qu'il faut préciser, c'est qu'on commence directement avec Cranky, il me semble. Oui. C'est-à-dire qu'on commence déjà avec deux personnages, ce qui n'est pas le cas en temps normal, non ? Non, ce n'est pas le cas. Normalement, on commence uniquement avec Donkey, et ça a été quelque chose que la communauté s'est accordée. En fait, ça sauve vraiment beaucoup de temps, et d'autant plus qu'on va garder Cranky pendant beaucoup, beaucoup de niveaux. C'est vraiment un des personnages qui permet de gagner le plus de temps, parce que c'est un des rares personnages, en fait, à pouvoir utiliser son pouvoir, en conservant la vitesse acquise, on saute plus haut, on va plus vite. Oui, donc c'est le Pogo Stick, l'attaque qui fait penser à DuckTales, donc qui va permettre de garder son élan pendant tout le temps. Il y a eu d'énormes, d'énormes discussions sur quel personnage il faut, parce que contrairement à Donkey Kong Country Return, sur Wii, il y a maintenant trois personnages, Dixie, Didi et Cranky. Et par niveau individuel, on ne nous donne pas forcément la possibilité d'avoir Cranky ou le personnage qu'on veut. Donc par exemple, ici, les barils dans lesquels les assistent, donc les personnages supplémentaires sont stockés, sont rouges. Du coup, c'est que Didi qui est disponible à ce moment-là du jeu. Et bon, c'était pénible pour le speedrun, en fait. En fait, les runners ne voulaient pas investir 20 secondes par niveau à cause d'un personnage inadapté. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il y a énormément, énormément de Cranky, et ça a été un long process pour arriver à ce niveau-là de maîtrise du jeu, parce qu'évidemment, Dixie permet de voler un petit peu, et Didi a son jetpack, donc ils sont d'énormes moyens de sauver un seau un peu mal timé, ou des choses comme ça. Et donc là, il droppe le player 2, il devait y avoir un contrôleur connecté. Parce qu'il joue, je ne vois pas, je ne suis pas sûr, est-ce qu'il joue sur la mablette, ou est-ce qu'il joue sur le contrôleur pro, je sais qu'il y a deux écoles sur ce jeu. D'après ce qui était affiché, je ne sais pas trop, il y a même trois écoles, il y en a qui jouent encore à la Wiimote. Spike n'a pas changé, je crois qu'il renait beaucoup Donkey Kong Country Return, qui se jouait uniquement à la Wiimote à l'époque, avec un secouage incessant. C'était le plus gros défaut du jeu d'ailleurs. Oui. Alors là, ils indiquent à l'air, donc ils jouent soit à la mablette, soit à la manette pro, peu importe. Oui, Michael Goldfish, qui est connu pour renair un jeu, je ne sais plus, un Yoshi, un jeu obscur auquel je n'ai jamais joué, basé sur la licence de Mario, et qui s'est mis du coup cette année sur Tropical Freeze, qui a fait des temps incroyables, qui a le record du monde en 1h32 et 55 secondes, et qui l'a fait en race d'ailleurs, donc ces courses qu'ils organisent tous les jeudis. Et il a sorti ça pendant le mois de décembre, il y a deux semaines je dirais. C'est violent. Et il est très très violent, et il connaît le jeu saut par saut, parce qu'il y a deux moyens de rebondir sur les ennemis. Donc on peut d'ailleurs rappeler un peu comment ce jeu se joue. C'est un jeu de plateforme tout à fait classique, en 2D, qui se contrôle avec le joystick gauche pour bouger à Donkey Kong, un bouton de saut, un bouton de roulade. On tue les ennemis en sautant sur leur tronche, on a deux moyens de rebondir, si on rappuie sur le bouton de saut au bon moment. Et ensuite c'est quelque chose d'assez classique, d'assez attendu, sur un jeu Donkey Kong, mais si vous n'y avez jamais joué... Il y a quand même une particularité du gameplay qui est très importante à signaler, c'est que comparé au Donkey Kong Country classique, on ajoute un niveau de vitesse et un niveau de grip en fait. On a à la fois, donc si vous déplacez votre stick, vous allez bouger, marcher normalement. Vous avez un bouton qui sert à attraper les barils ou n'importe quoi, et les lianes qui vous permet d'avancer plus vite, et vous avez la roulade qui permet, elle, de faire une roulade et d'avancer donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et ce changement est vraiment assez important, puisque autant dans les anciens Donkey Kong, quand vous approchez une liane ou n'importe quoi, vous agrippiez automatiquement. Là, ça n'est pas le cas, et vous avez des tas de phases, vous devez vous agripper. Et pour vous agripper, il faut que vous mainteniez un bouton, ça ne se fait pas automatiquement. Du coup, il y a des boutons à maintenir, plus des boutons de roulade à prendre en compte à l'intérieur du jeu. Et du coup, on a trois niveaux de boutons qu'il faut à la fois appuyer, retirer au bon moment dans un speedrun, et c'est en fait assez exigeant. On n'est pas sur quelque chose d'assez binaire comme dans Meat Boy, vous voyez, où soit on court, soit on court pas. Là, on peut courir, on peut rouler, on peut s'agripper, on peut ne pas s'agripper. On a des tas de choses qui sont comme ça, dans le gameplay, et bien agrémentées. D'ailleurs, ça se ressent dans le level design, toutes les possibilités de manipulation des personnages en fait un level design assez complexe, un peu difficile à appréhender, donc très difficile à aller vite. En général, c'est un jeu dans lequel on prend son temps, on va jauger ses sauts, où est-ce qu'il faut s'agripper, quels ennemis on va sauter, il va y avoir beaucoup de choses à l'écran. Et donc, aller vite, c'est trouver une route optimale qui va permettre de naviguer au milieu de tous ces obstacles. La possibilité aussi de s'agripper va rajouter une dimension verticale au level design, donc de temps en temps, on a des niveaux sur lesquels on grimpe, on va avoir des murs qui vont nous obliger de monter, de faire des choses qu'on n'avait pas du tout dans les Donkey Kong classiques sur Super NES. Et donc, on fait un jeu, un bon remake, un peu rétro, un peu 2D, mais aussi avec une fraîcheur au niveau de ce qui est demandé et du design qu'on fait des jeux, Donkey Kong Country Returns, c'est Tropical Freeze, un jeu très intelligent, très exigeant aussi, et vraiment, c'est un délice à prendre en main pour ma part. Je sais que tu y as joué beaucoup aussi. Moi, j'adore ce jeu, je l'ai fait, 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 refait. Serait-ce que pour l'ambiance qui s'en dégage, mais c'est surtout le gameplay aux petits oignons qui m'avait laissé un goût amer dans la version Returns, évidemment, à cause de cette jouabilité Wiimote qui était, ma foi, assez insupportable. Ici, tout est gommé, tout en gardant à la fois le meilleur et en ajoutant des nouvelles idées de gameplay qui sont vraiment très, très bien installées. Je sais que ceux qui ont testé le jeu ont plutôt passé un assez mauvais moment sur le jeu. C'est vrai que le jeu peut paraître assez difficile, mais il n'est pas difficile méchamment. Il n'y a pas de piège, tu tombes dedans. Regardez comme par exemple ici, si on voit une partie d'un avion qui casse la route, c'est que tout reste quand même relativement indiqué. Ce n'est pas vraiment que tu es obligé de te prendre le piège pour mourir. Si tu anticipes bien le jeu et le gameplay, tu peux te sortir de quasiment tout en temps logique. Là où la difficulté augmente considérablement, c'est quand tu veux récupérer l'intégralité des objets du jeu et notamment les pièces Kong qui sont évidemment positionnées à des endroits souvent difficiles d'accès. et parfois qui demandent soit de la recherche, soit un réflexe de fou pour l'avoir, soit des conditions spécifiques. Mais lorsqu'on joue au jeu en any percent comme ça, c'est-à-dire sans aucune condition ni rien, eh bien on arrive à un jeu qui est relativement jouable. Mais dès qu'on s'impose des conditions supplémentaires, ça devient difficile et c'est volontaire. C'est très courant d'ailleurs dans les jeux de plateforme récents. En l'occurrence, ça c'est un any percent. Oui, c'est un any percent, le 100% qui impose à faire tous les niveaux, donc les niveaux débloquables uniquement en récupérant toutes les pièces Kong. Oui. Donc c'est Cruncher qui a le World Record, disons qui est tout à droite sur le canapé, donc qui est en train de parler maintenant. Donc c'est deux heures et demie, et ça rajoute beaucoup beaucoup de choses, et énormément de moments dangereux. Ouah, ça c'était difficile ce qu'il vient de faire là. Voilà, donc là c'est le premier boss, et il va envoyer des ennemis sur lesquels il faut tuer le plus vite possible, donc pour limiter les événements aléatoires au boss. Donc si on les tue, voilà, le plus vite possible. Oh là 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 là, ouais. Ça c'est ce qu'il est en train de dire, c'est très 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 précis, et il faut absolument faire ça comme ça, pour ne pas avoir de phases supplémentaires. Donc les boss, il faut taper le dessus neuf fois, donc en général c'est coupé en trois phases. C'est ça, c'est très long, et très différent, on va dire que, c'est à la fois, c'est bizarre comment c'est jaugé, beaucoup de gens ont reproché le fait que le jeu ait des boss trop long, mais en même temps, dans les anciens Nogay Kong, ils reprochaient que les boss étaient chiants à crever, et qu'il n'y avait pas d'intérêt. Donc c'est très bizarre, là je trouve que les boss sont enfin intéressants, et perd un cœur volontairement pour pouvoir le toucher, le plus haut possible, c'est très très puissant. Quelque chose qu'il faut noter dans ce boss là, c'est qu'il va vous balancer deux types d'ennemis, soit des poissons, trois types en fait, deux types de poissons et des oursins, quand il est normalement dans cette phase là, et les oursins, soit vous attendez qu'ils disparaissent, soit vous pouvez les détruire uniquement avec le Pogostik, si vous n'avez pas le Pogostik, vous ne pouvez pas les détruire, d'où l'intérêt de conserver Cranky ici, et en fait, perdre Cranky à arriver à ce boss là, c'est run over. Mais le jeu est relativement sympa, parce qu'il propose des barils qui contiennent les trois assists, donc Didi, Cranky et Dixie, donc ça tourne, d'ailleurs ça va être un élément important du speedrun, parce que ces barils qui contiennent les trois, il va falloir arriver sur le bon cycle, au moment où on les chope, quand on veut changer de personnage, donc il y a quelques niveaux sur lesquels on va vouloir Dixie absolument, Didi est absolument inutile, sa vie est inutile, sauf dans la flotte, un des rares cas, voilà, Didi est en fait le personnage qui permet de se déplacer le plus rapidement sous l'eau, Dixie permet d'atteindre des plateformes inaccessibles, et à certains moments, c'est utile pour prendre le chemin optimal, sinon celui qui permet de se déplacer le plus rapidement, c'est Cranky, on le voit bien, non seulement il permet de se déplacer sur des surfaces qui sont inaccessibles de base, mais en plus, on peut se déplacer sur ces surfaces sans perdre de temps, parce que le Pogosti conserve la vitesse, ce qui est extraordinaire en fait. Pas de friction avec le Pogosti, sachant que les personnages ont une certaine lourdeur, donc Donkey Kong n'est pas du tout balourd, comme on le pouvait le retrouver dans les vieux Donkey Kong Country, où il était absolument injouable sans Didi, c'est tout à fait jouable, mais tous les personnages ont cette espèce d'adhésion au sol, qui est là un peu pour ralentir d'ailleurs toute l'action, qui va à une vitesse fantastique, alors là, ça y est, c'est Serious Time, le jeu est très très bien dosé au niveau de la difficulté, un reproche que je faisais un peu à Returns, qui pour moi faisait n'importe quoi, alors que là, c'est croissant, la courbe de difficulté est facile à envisager, mais ça fait des niveaux très bien dosés. Là, on est pile d'ailleurs synchronisés avec le record du monde, que je regarde un peu en même temps pour vous indiquer s'il y a des gros foirages. Et donc voilà, c'est les premiers niveaux où il va y avoir des sauts, où il faut les faire d'une seule manière, et des enchaînements, sur lesquels on peut d'ailleurs l'entendre, quand il stream, on l'entend répéter ses motifs, gros sauts, petit saut, gros rebond, petit rebond, parce qu'il y a une seule manière de le faire, et pas d'autre. Et le level design est quasiment calculé pour que ça se passe comme ça, et pour autrement, ça, c'est vraiment risqué. Il le connaît parfaitement, il a une banane sur le moment où il faut qu'il y aille. Donc il n'y a pas beaucoup de marge dans tout ce qu'il fait, et je suis content parce qu'il a l'air de prendre tous les risques, et donc ça promet pour un speedrun d'exception, pour ouvrir CTGDQ 2015. C'est un jeu extraordinaire, et un speedrun aussi tout aussi extraordinaire. Il est fou, je vous assure, il est fou si vous ne l'avez jamais fait. C'est vraiment, c'est pour moi un des meilleurs de toute la série. Une richesse incroyable, dans le jeu même, le jeu est très très riche. Notez que, vous terminez, vous avez encore le mode difficile juste après, vous jouez façon old school, c'est-à-dire que tu te fais toucher une fois, t'es mort, comme dans les anciens Donkey Kong, et là, le jeu prend tout son sens, on va dire. Oui, sachant que de toute façon, le speedrun, c'est déjà un peu ça, parce que perdre deux cœurs, c'est-à-dire perdre Cranky, ou en tout cas l'assist qu'on a au moment où on prend des hits, c'est très 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 punitif, parce que ça change entièrement le gameplay, et donc les speedrunners connaissent un peu les stratégies pour finir le niveau un peu vite, mais ça change vraiment tout, et du coup, c'est une malédiction terrible. Mais c'est ça, et des fois, on se rend compte en fait, que les speedrunners sont parfois pas de très très bons joueurs de jeux vidéo, parce que s'ils sortent de leur strat connu et répétée des dizaines de fois, et qu'on le dit, bah, joue au vrai jeu, t'as plus que Donkey Kong, maintenant, qu'est-ce qui se passe, comment tu fais, et bien, ils passent des moments assez difficiles, quand même. Ouais, ça peut surprendre, mais un speedrunner d'un jeu ne sera pas forcément bon sur un mode du même jeu, donc des speedrunners de Mario World ne feront pas des choses extraordinaires sur un Kaizo Mario, des choses comme ça. Alors que là, on voit qu'il a sacrifié Rambi pour pouvoir faire un saut, donc c'est des stratégies optimales, on essaye de jamais revenir vers la gauche quand on peut, donc on utilise absolument tous les éléments de gameplay, et ça, c'est un niveau compliqué, voilà, on va absolument utiliser toutes les capacités de Cranky pour faire les boosts. Dans ces plateformes qui se déplacent un peu de gauche à droite, on peut additionner donc la vitesse de course et la vitesse de la plateforme, voilà, donc ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il rebondit. Oh non ! Oh, ça passe très ici ! Ce sacrifice à la frame ! Il aurait pu aller le récupérer, mais il ne va pas. Non, alors là, normalement, il y a moyen de le faire en un cycle, donc ces plateformes qui tournent et de conserver Rambi ici, donc de gagner un peu de temps. Oh la vitesse ! Mais c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas de mort, le record du monde d'ailleurs ne meurt pas du tout pendant le jeu, ce qui est phénoménal. En fait, c'est ça le plus dur, je crois. C'est ça le plus dur parce qu'ils sont vraiment à la limite quasiment partout sur ce jeu-là. Vous voyez, là, on est stage 2, on est au 2-2, on n'est vraiment pas loin et pourtant, déjà, tu es à la limite de ce qui est possible. Il y a des peaux ghostiques au ras des bords, sachant que c'est vraiment très précis en fonction de la pression du saut, la hauteur du saut, le moment où tu as fait le ronso, c'est... Enfin, souvent, c'est 2-3 sauts à l'avant ce qu'il faut prévoir et c'est à rater 2-3 sauts avant, c'est fini pour récupérer, c'est pas possible. Du coup, il faut être extrêmement précis et bien connaître ses timings et ses endroits si on veut ne pas perdre de temps. Et c'est un jeu qui est basé entièrement sur des cycles universels, donc une horloge qui tourne en continu et donc ralentir à un moment du niveau peut être très pénalisant pour la suite, en particulier pour ce niveau où ces feuilles sont toutes synchro avec la musique en fait, la musique du jeu qui est fantastique, qui est pour moi une des meilleures bandes originales de jeux vidéo en 2014. Ouais, pour moi aussi, je l'écoute en boucle, dans le métro. Voilà, c'est ça, mais on arrive vraiment à des moments du jeu vidéo, une vie, une maturité où on peut se mettre des albums de bandes originales de jeux et les écouter juste pour le plaisir, c'est une bonne période pour tout ça où les artistes commencent à avoir vraiment de la reconnaissance. Alors que voilà, là c'est entièrement basé sur des cycles, on s'accroche le moins possible pour ne pas ralentir, c'est la folie. Ça va tellement vite, mais tellement vite ça. Et c'est un niveau dur ça, c'est le premier niveau vraiment vraiment dur pour le speedrun. Alors voilà, ça ralentit un peu, c'est pas grave. Il y a un petit mouvement extrêmement technique pour éviter de se faire avoir et là on croit que c'est terminé et c'est quand même pas terminé. On arrive dans une espèce de saxophone géant, il va falloir traverser au gré de la musique là encore et il y a moyen de gagner un peu de temps comme il vient de faire là. Voilà, donc il va anticiper donc le flux d'air qu'il pousse vers le haut pour gagner un peu de hauteur et donc là il s'accroche juste et ça permet de gagner un cycle. C'est très beau, c'est de l'optimisation vraiment au millimètre près. Les timings sont très très précis. Donc c'est un jeu Wii U, j'ai vu la question passer, on l'a pas précisé, mais oui c'est un jeu à... C'est un jeu Wii U exclusivement sorti sur Wii U. Et on le remercie de ne pas avoir exploité le gamepad ou une spécificité de la Wii U comme il s'était forcé de le faire pour la Wii, ce qui avait résulté dans ce secouage de manettes nécessaire. En fait c'est ce que j'arrête pas de dire et de répéter, mais le gamepad il est exploité, le rôle du gamepad c'est d'afficher le jeu sans que ta télé soit allumée et le jeu il est sur le gamepad, tu peux jouer sans télé. Donc à partir du moment où tu as cette fonctionnalité là, le gamepad il est exploité, lui il joue son rôle. Il laisse la copine regarder Gossip Girl pendant que tu joues à Donkey Kong. Ou l'inverse. Les priorités. Si on parle de Trunks. Donc là un petit damage qui change rien puisqu'il va récupérer son cœur après. C'est des niveaux assez contemplatifs ces moments d'auto-scroller sur les chariots. Ils les ont gardés pour l'ambiance Donkey Kong. Ça fait un bon moment pour se reposer pendant le speedrun parce que c'est beaucoup plus facile. Ça va moins vite. Il n'y a pas énormément de temps à gagner. On peut quand même grappiller quelques secondes en faisant quelques sauts à certains moments ce qui permet on va dire de gratter un peu du scrolling. Pendant les pentes montantes en général les sautes parce que c'est plus rapide. Ça permet de gravir un peu le relief. Mais voilà c'est tout. Sinon c'est de l'auto-scroller. Là ce qui est très dur c'est vraiment de trouver à la fois toutes les pièces de puzzle toutes les pièces Kong puisque comme vous êtes en auto-scroller vous le ratez vous ne pouvez pas retourner pour aller chercher. Et bon le level design est quand même relativement bien fait puisque les bananes vous indiquent à quel moment il faut y aller. Mais là par exemple il faut aller en dessous de cet hibou et bon si tu ne l'as pas testé ou si tu n'as pas fait un saut un peu au pif avant en dessous tu ne vas pas en réflexe tu ne vas pas jamais. Donc ça oblige quasiment tout le temps à refaire les jeux et à refaire les mondes. Oui un jeu qui a beaucoup beaucoup de rejouabilité pour tout trouver pour trouver les derniers niveaux cachés qui sont d'une difficulté infernale et enfin pour avoir les contre-la-montre les meilleurs médailles en contre-la-montre il y a de quoi il jouait beaucoup beaucoup. Les dernières médailles en contre-la-montre elles sont vraiment en or elles sont vraiment très 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 difficiles à avoir et on l'avait déjà dit lors du dernier tu étais déjà là je pense durant le dernier run de Tropical Freeze mais c'est un jeu si vous êtes capable d'avoir l'or dans tous les stages en contre-la-montre vous êtes entièrement crédible pour faire un speedrun du jeu. Un speedrun tout à fait tout à fait décent même ensuite c'est des disciplines différentes évidemment parce que ça prend c'est des dimensions différentes de faire un any% ou juste des time trials mais il y a des runners qui ont fait que du time trial et qui ont considéré qu'ils avaient speedrun le jeu donc on a vu des gens comme Miles donc le runner de Metroid Prime qui a dosé mais à fond tous les niveaux et ce jeu est très bien fait parce que comme il exploite les fonctionnalités en ligne on peut revoir les meilleurs les meilleurs temps il y a moyen d'apprendre énormément des stratégies bah oui parce que c'est ça tu peux entièrement voler les stratégies des autres même si tu te rends compte c'est pas facile vous voyez là par exemple switch pour Dixie donc c'est un des premiers stages on va switch pour Dixie vous allez très rapidement comprendre pourquoi Dixie est importante dans ce niveau puisqu'elle fait gagner énormément de temps sur les lianes en fait elle permet juste de skipper la plupart des lianes elle va être utile en altitude aussi une fois qu'on aura fini par gravir ça niveaux qui sont fous quand même visuellement très originaux et donc c'est ce qu'il est en train de dire un Dixie très utile quand les niveaux sont verticaux parce qu'elle va permettre de gravir un peu donc de récupérer un petit peu de hauteur nécessaire et de moins dépendre des cycles de plateformes sur lesquelles il faut attendre des choses comme ça donc on le voit attendre utiliser les petites plateformes rebondissantes des moments très amusants un peu très contemplatif ce jeu parce que il est beau il est beau 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 il est beau et il est fluide ça ça fait plaisir la fluidité ouais c'est vraiment du tout droit haut droit haut droit haut droit avec Dixie tout est limpide et vous allez voir que on va dire dans l'idée speedrun il y a beaucoup en fait d'objets dans le jeu alors vous allez pouvoir voir au fur et à mesure que la run va avancer va sûrement se rendre dans la maison de Funky vous allez pouvoir acheter des objets dans le jeu et des objets qui vont réellement pouvoir vous aider de plusieurs façons certains objets vous rendent invincible vous transforme en super gorille dorée pour ne pas pour être très original et vous rendre invincible mais ces eh bien techniques là vont être utiles pour le speedrun aussi vous allez avoir besoin des objets vous allez avoir besoin quelquefois de changer de tonneau pour aller eh bien passer de Dixie à Cranky ou à Didi et parfois le changement de tonneau va se faire avec un objet que vous avez acheté et que vous pouvez activer dans le niveau donc on peut perdre du temps pour aller prendre et acheter quelques objets voilà pourquoi il faut quand même quelques pièces bananes même si c'est c'est anecdotique il y en a tellement mais d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il va faire là parce que le record du monde maintenant est shopless donc la route qui ne prend pas d'objet dans le magasin de Funky donc c'est nouveau ça sauve environ ça a fait gagner 30 secondes mais c'est extrêmement risqué sur le boss du monde 3 le gros poisson donc on va voir on va voir ce qui est voilà donc qui est très ce jeu est dur et il n'y a pas beaucoup dans le speedrun il n'y a pas beaucoup de marge voilà alors là on attend Cranky donc il a perdu un petit cycle sachant qu'il y a certains cycles qui se font à la frame près sur un niveau dans le monde 5 où il faut récupérer un tonneau très très vite très très tôt dans le stage c'est à la fois un avantage et un inconvénient en fait c'est un gros avantage d'avoir tout le niveau de charger et un timer unique pour tout le niveau parce que ça fait que le niveau du début à la fin elle est fluide tu sais que tu ne vas pas te taper des vieux temps de chargement ou des micro des micro chargements au milieu du niveau mais ouais ça fait en début de niveau et parfois en fin de niveau des gros temps de chargement qui peuvent parfois être assez lourds en attendant d'entrer dans le niveau c'est peut-être un des tout petits défauts du jeu parce que les jeux de toute façon ne s'installent pas même si je pense que ça ne changerait pas grand chose sur Wii U je pense pas que la version téléchargée et les chargements plus courtes je ne pense pas non plus ils ont eu dans la communauté il y a eu une grosse discussion sur peut-on influencer la longueur des temps de chargement et la réponse est oui de la façon suivante attention c'est complètement inexplicable il faut recommencer le jeu il faut redémarrer donc close software restart software quand on refait une run parce que pour une raison obscure recharger des niveaux déjà chargés c'est plus long d'accord donc ils ont remarqué ça donc maintenant en général les reset donc recommencer un speedrun en stream ça se fait en fermant ou en repassant dans le menu de la Wii U et en fermant le niveau ok donc c'est quelque chose qu'ils ont remarqué de façon empirique c'est Spike Vegeta qui est en train de parler en ce moment qui avait remarqué ça voilà est-ce que par hasard parce que ça se sent vraiment ça fait des différences de 2 à 5 secondes par niveau et Michael Goldfish qui est en train de runner là est extrêmement précis sur ses timers donc il compare en continu avec sa somme de ses meilleurs segments son avance par rapport à son meilleur temps et il est voilà très très exigeant sur la précision de ses timers c'est amusant on est arrivé donc au boss du niveau 2 avec comme vous allez voir donc il y a encore 3 phases à ce boss là et il a passé la première phase en un seul pattern ce qui est extrêmement difficile à faire et là il va essayer de le faire aussi sur cette deuxième phase vous avez vu en essayant de prendre tous les hiboux avec une tête d'oeuf les Calimero les Calimero c'est exactement ça il attend même à certains moments pour pouvoir rebondir sur les ennemis parce qu'en fait là il n'y a pas la hauteur suffisante pour lancer un hibou sur le boss il est juste trop haut et donc il faut absolument faire des rebonds et Cranky encore une fois permet de gagner énormément de hauteur sur les sauts avec son rebond sur sa canne il va être utile dans pas mal de boss vraiment beaucoup de boss et là c'est difficile et là donc là on peut faire l'aménage il faut juste attendre le hibou qui n'a pas de casque pointu voilà le Calimero en voilà deux donc évidemment c'est c'est ces deux là qu'on va essayer d'utiliser voilà en vraiment optimisant à la fond on touche et à la fond on envoie Calimero en s'exciter un tout petit peu c'est bien exécuté en tout cas très bien donc là un mauvais pattern donc ça c'est un motif d'attaque c'est aléatoire il peut il peut arriver plus ou moins tôt voilà donc il a fallu attendre que ses oeufs tombent les boss pas tellement random pas tellement aléatoire à part le boss du monde 5 mais de temps en temps voilà ça influe un petit peu sur la longueur de la run totale mais voilà de toute façon c'est surtout des défauts d'exécution qui vont qui vont gêner une mort ou une perte de cranky au moment où il faut pas qui vont ralentir énormément la progression du joueur alors qu'on arrive dans le monde dans le monde 3 j'ai vraiment adoré ce monde c'est le monde 2 d'ailleurs c'est des environnements très différents de ce qu'on avait eu dans Returns et ça donne une fraîcheur vraiment enfin un plaisir de jouer dans le jeu vraiment super je pense qu'on pouvait pas rendre hommage plus à la savane que ça si ce n'est qu'il y a des pingouins méchants mais mais mis à part les pingouins méchants là la savane elle est elle est vraiment vraiment mise à l'honneur c'est violent ne serait-ce que pour l'ambiance sonore qui est extraordinaire et par le dynamisme de ce niveau on a l'impression d'être en pleine scène d'introduction du roi lion c'est ça et là le petit rebond sur l'oiseau parfait donc qui permet de pas de pas prendre le tonneau qu'il vient de prendre donc il le fait juste pour la démonstration fallait attendre de toute façon et voilà et ça ça permet de gagner un petit cycle sur ses têtes de girafe parce qu'encore une fois tout le niveau continue de bouger voilà pour attraper ce zèbre là il faut si on fait pas ce petit saut sur l'oiseau il faut attendre voilà first cycle comme ils sont en train de dire tout le monde est content donc sur le canapé il y a 4 des 5 meilleurs joueurs sur ce jeu donc c'est vous allez voir les top 10 il y en a pas mal qui sont là alors voilà section très intéressante voilà c'est là où je dis que c'est vraiment intéressant de jouer à Tropical Freeze et que c'est très différent des autres Donkey Kong vous avez vu que sur les serpents donc ils sont en mouvement vous avez de l'herbe et vous pouvez vous agripper à cette herbe là et pour vous agripper à cette herbe faire X ou Y comme il est en train de le faire ici mais pour rouler il faut faire Z ou R donc si vous voulez vous déplacer rapidement il faut que vous rouliez sans maintenir le bouton de course qui est le bouton logiquement maintenu dans Donkey Kong on maintient le bouton de course on lâche on appuie on lâche on appuie et pour se déplacer plus vite là comme on a la roulade il faut faire des roulades sans maintenir le bouton de course et du coup rappuyer sur le bouton de course pour avoir des sauts parce que si vous maintenez pas le bouton de course pendant les sauts vous sautez quand même de façon un peu plus on va dire un peu plus ample et moins loin donc il faut avoir une gestion justement de ce bouton de course qui est juste et c'est un moment on va dire quand on veut le faire de façon fluide et très sympathique et c'est ça quand je parlais du deuxième niveau de course qui est implémenté dans ce Donkey Kong qui fait que ce jeu en tant que jeu de plateforme a une dimension assez intéressante d'un point de vue du gameplay il faut appréhender les vitesses et les plateformes de façon différente en fonction de l'environnement et pas uniquement de la trajectoire qu'on veut avoir ça donne une richesse différents niveaux de lecture du level design hop le petit saut donc des rebonds comme ça c'est dur en fait ce qui est terrible dans ce jeu c'est qu'il n'y a pas vraiment de ce qu'on peut appeler un skip qui permet de sauter une séquence c'est juste des prises de risque comme ça ça fait très peur rien que de le voir faire parce que ça fait gagner une seconde deux secondes mais si on ne le fait pas ça s'additionne très vite il va y avoir un niveau où tout cela là ça va être compliqué là ça va être compliqué est-ce qu'il va reculer pour aller prendre non il va se suicider non il choisit il choisit de se suicider en fait il a c'est tragique mais il a perdu Cranky juste après avoir lancé le baril et pas juste avant sans Cranky c'est ça l'abada Kenshiro il n'y a rien à faire c'est pas possible c'est trop long et en fait il aurait pu le faire mais il ne connait juste pas et je ne sais pas si dans le prochain niveau on peut avoir Cranky ou pas et c'est peut-être ça qu'il a décidé à se sacrifier ici parce que le jeu est gentil la mort n'est vraiment pas tellement punitive il y a des checkpoints réguliers les niveaux sont très très longs quand même donc heureusement qu'ils sont là parce qu'ils sont beaucoup plus longs d'ailleurs que dans Returns il me semble qu'il y a un poil plus de niveaux mais les niveaux sont plus courts ouais mais là il n'y a du coup que 6 mondes ouais mais que enfin ouais entre guillemets mais voilà ils sont fournis les mondes on peut y aller parce qu'une des particularités aussi des on va dire des Donkey Kong Country nouvelle génération c'est que il y a des mondes optionnels vous n'êtes pas obligé de faire tous les mondes quand vous voulez aller à la fin du jeu dans Donkey Kong Country même Donkey Kong Country 2 à part les niveaux cachés vous allez tracer tous les mondes pour aller à la fin du niveau il n'y a pas de route qui se sépare à la Mario à la Super Mario Bros 3 et ici c'est le cas c'est vraiment des mondes que vous n'êtes pas obligé de faire et d'ailleurs ça a été une partie de la discussion dans le routing de ce jeu parce qu'il a fallu déterminer en fait si c'était plus intéressant ou non prendre certaines sorties secrètes je t'interromps parce que là il a récupéré une tornade pour gagner de la vitesse et donc ça c'est une stratégie qui est extrêmement exigeante et très très rare de l'avoir parfaitement parce qu'il faut que le positionnement des ennemis et des rebonds de Cranky soit avec une précision extrême et donc avoir cette tornade pour avoir ce micro boost c'est quelque chose sur lequel j'ai regardé Spike et les autres runners s'entraîner parce que c'est dur et ils le tentent maintenant à chaque fois en run dans l'espoir de pouvoir mettre ça dans leur somme de leur best de leur meilleur segment parce que c'est vraiment vraiment trop dur donc ça permet en particulier sur cette section du vent d'avoir sa vitesse jusque là et de gagner 15 secondes par rapport à une progression normale avec Rambi qui lutte à contre-courant ça dépend évidemment des cycles si tu te rates dès le début et que tu essaies de refaire c'est ce qu'on a vu il a réussi à le faire mais il l'a fait deuxième ou troisième essai et du coup les ennemis avaient déjà bougé dans le niveau et du coup les sauts sont atterris sur les ennemis c'est un peu dommage on prend Dixie ici pour le niveau suivant et Rambi qui ne fait pas trop de place au main game il est trop stylé quand tu cours comme ça voilà le petit sacrifice à la fin nécessaire ils ont donc comme comme Country Returns ils n'ont récupéré que Rambi parmi tous les animaux à Dixie dans quelconque Country pardon ? il y a ce coin que le perroquet il n'est pas c'est pas un animal qui intervient enfin dans le gameplay mais c'est une option que tu peux acheter qui te permet de savoir où sont les pièces de puzzle je pense que tu indiques là où il y a une pièce de puzzle quelque part et oui on le voit à l'écran je me rappelle c'est quelque chose que j'ai pu vu depuis un moment c'est vrai c'est les deux qui ont été conservés et excite excite tous les autres excite expresso en garde et tous les familiers du swag mais oui bon après il faut dire que ça fait déjà assez de gameplay différent entre déjà les trois Kong c'est assez drôle d'ailleurs puisque les trois Kong on peut les rejouer ensuite indépendamment on n'est plus obligé de jouer que Donkey Kong et quelqu'un d'autre on peut ensuite jouer uniquement Cranky Dixie enfin unique sans avoir besoin de Donkey Kong et donc là on va voir s'il passe le shop ou pas pour à la fin de ce niveau s'il n'y va pas c'est qu'il prend tous les risques qu'il connaît on va voir je suis assez excité et nerveux pour lui ouais de toute façon il y a des moments c'est des sections lentes pour absolument les prendre tranquillement parce que c'est dangereux bah oui c'est vous allez voir pourquoi c'est dangereux parce que vraiment il y a vraiment un boss dans le jeu qui est particulièrement difficile c'est le boss aquatique parce que justement c'est un boss aquatique et en fait la jouabilité à l'intérieur de l'eau est volontairement extrêmement difficile et pénible et sur ce boss là il faut être plutôt précis ce qui est difficile on va dire dans l'eau il existe un moyen de le rendre totalement anecdotique c'est d'aller chercher les potions d'invincibilité le truc c'est que oui il paraît que ça fait quand même perdre du temps comparé et donc il l'a pas fait et on va voilà donc ce baril là on peut avoir cranky juste au moment où on arrive donc ça ça fait gagner un petit cycle de baril mais c'est voilà donc frame perfect ou presque donc précis à l'image près sachant que le jeu tourne à 60 images par seconde évidemment évidemment c'est pas si évident que ça mais sur un jeu de plateforme comme ça ça aurait été difficile de pas avoir une fluidité oh il y en a qui arrivent il y a des développeurs qui y arrivent c'est des confiances ah non je parle en tant que joueur pour réussir pour réussir à avoir bon bah tout le confort visuel disponible voilà donc là il va s'amuser à aller récupérer les pièces de puzzle parce que ces séquences de baril dont la maniabilité est étrange il faut tapoter sur le bouton A un bouton une main vous avez pas besoin de plus c'est vraiment un bouton on devrait y avoir une manette inventée que pour ça ça se joue avec les donkékong c'est ça c'est ça c'est ça ça se joue exactement avec les bongos mais ouais c'est ce timbre poste MV Matoumi il m'a mis le hashtag je rappelle à gdkw2015fr il m'a mis le stream Matoumi MV est très très actif ouais donc là il faut crankier absolument pour pouvoir ou crankier ou dixie pour pouvoir remonter finir le niveau parce que les warp zones voilà donc il y a ces petits portails et après il faut réussir à atteindre le baril et donc en général il faut avoir le bon personnage en plus d'avoir trouvé la sortie secrète et du coup là ça permet de débloquer ce niveau qui est avec les ronces qui est un des niveaux j'ai trouvé le plus dur la fois où la première fois j'ai joué au jeu donc un pic de difficulté c'est souvent le cas dans les niveaux 3A ou 3B c'est à dire les niveaux auxquels on ne peut avoir accès que avec les passages secrets parce que vous allez voir que ce niveau en fait voilà apparaît au fur et à mesure c'est probablement le niveau le plus impressionnant de ce run parce qu'il ne va modulo quelques ratés généralement pas ralentir et vous allez voir qu'en fait il court plus vite que le scrolling et l'apparition même de l'écran ce qui est parfois très flippant vous voyez on ne sait pas il lance ses sauts avant même que voilà ça c'est fou avant même que la plateforme ça veut rien dire du tout mais ça c'est du coup vraiment plaisant à regarder c'est la c'est la nouvelle vague des speedruns en marathon donc depuis environ 2013 je dirais maintenant il n'y a plus de ce qu'on appelle les safe strat entre guillemets donc les stratégies tranquilles pour pouvoir juste montrer le jeu les speedrunners prennent tous les risques ils connaissent donc là voilà on a fini avec un seul coeur on a fait tous les ce qu'on appelle le damage boost donc toutes les accélérations avec en prenant des dégâts en profitant de ces moments où on ne peut plus reprendre de dégâts après un hit et voilà donc pour accélérer ces phases de ronces et c'est vraiment très impressionnant c'est un joueur évidemment oui on retrouve un certain décor des anciens Donkey Kong vous allez retrouver pas mal pas mal de choses vous allez roncer du Donkey Kong Country 2 vous avez la savane il va y avoir des plans plus vieux aussi c'est vrai qu'on retrouve le freeze de Tropical Freeze très très tard oui et voilà donc on l'a vu attendre pour Cranky parce que là on a trois singes à tuer et on va voir s'il y arrive c'est un niveau sur lequel il perd beaucoup de temps dans son dans son personal best donc son meilleur speedrun sur ce jeu parce qu'il faut très dur ouais c'est un boss dur il faut en fait réussir à à sauter sur sur ces singes qui vont s'agripper sur les poteaux à droite et à gauche ce qui n'est pas pas vraiment le moyen indiqué par le jeu pour les tuer donc ça va être parfois le seul moyen de réussir à faire ça c'est d'avoir Cranky parce qu'il n'y a que le pot ghostique qui peut réellement les toucher surtout ceux avec les marteaux et tout ça et du coup c'est vraiment mais je vous assure c'est précis au pixel près pour se rebondir sur les voilà ce rebond là c'était la folie ce qu'il vient de faire pour voilà et ensuite il récupère la bombe là c'était dur l'avantage d'avoir Cranky voilà on les a plus qu'un dernier un dernier loop après ça le dernier cycle en mode voilà image miroir et donc évidemment il n'y a que celui qui est vrai entre guillemets qu'on peut toucher donc il va falloir attendre qu'il arrive en bas et ce qu'est en train d'expliquer Spike avec le micro c'est que le jeu est plutôt gentil en général c'est très très beau le jeu est plutôt gentil à donner la bonne entre guillemets les bons patterns ou les bons cycles mais de temps en temps sorti de nulle part le runner va perdre voilà 20 secondes parce que l'ours polaire décide de faire autre chose que ce qu'il est censé faire c'est ça je vous interromps 10 secondes juste pour pour annoncer à ceux qui ne le savaient pas encore que le framboisier démusclé est décédé donc si tous ceux toutes celles et ceux qui sont touchés par le décès de framboisier pouvaient donner de l'argent à la gdq ça serait formidable voilà image à framboisier qui aura connu malheureusement que quelques jours de 2015 il a eu une belle carrière il a bien vécu merci mister mv toujours et bien au taquet sur l'info people le credo évidemment de gaming live c'est ça qui a justifié le rachat par fleur et michon évidemment alors qu'on arrive dans ce niveau dans ce monde aquatique alors je ouais je me rappelle plus mais on pouvait pas nager dans Donkey Kong Country Returns que je dise pas une connerie ça a été rajouté nager plonger dans l'eau peut-être que si il me semble que si oh peut-être que non je crois pas non plus je crois pas je m'en rappelle plus non 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 donc ça a été rajouté et ça va justifier du coup l'utilisation de Didi qu'on va attendre dans ce baril alors pourquoi Didi parce que voilà il a une espèce de fast swim alors ça c'est pas si évident que ça a faire en fait c'était pas si évident que ce moyen de voguer dans l'eau était le plus rapide en fait Didi peut activer son jetpack dans l'eau et en fait il faut que vous fassiez un coup de brasse et qu'ensuite vous laissiez appuyer pour que le jetpack s'active et que vous refassiez coup de brasse qu'en fait il faut faire des coups de brasse de façon assez régulière et en fait cette régularité en plus de la précision que vous devez avoir sur les déplacements dans l'eau rend et bien la vitesse dans l'eau est extrêmement exigeante et vraiment pas facile pas facile du tout on aurait pu croire que c'est Dixie qui était la plus rapide puisque Dixie a aussi un moyen de nager de façon très rapide voilà comme ça là c'est Couette qui font une hélix on la récupère ici uniquement parce qu'on en a besoin pour attraper la Warzone qui se trouve ici même mais les déplacements de ce jeu à la vitesse en général problématique aller trop vite c'est pas bon mais voilà les speedrunners sont obligés du coup de prendre tous les risques donc ça passe juste les petits cycles là c'est tout mignon donc on doit ouvrir la porte à droite et en fait ça ouvre aussi un passage à gauche donc on a juste à retourner ici on ne peut passer que si on a Dixie car elle permet de nager à contre-courant et donc de terminer à la fois le niveau plus vite et à la fois d'aller dans un niveau qui va se terminer aussi plus vite ça c'est important la route a été relativement facile à établir quel niveau était le plus rapide il y a eu un timing qui était fait et puis ensuite en regardant les meilleurs temps sur les contre-la-montre et aussi ce que faisaient les runners parce que ce qui est un peu bizarre c'est que les contre-la-montre c'est bien mais on peut choisir l'assist de son choix alors que les niveaux souvent ne proposent pas tous les Dixie Didi ou Cranky et donc il y a eu un peu des débats sur quel personnage on prend à quel moment c'est surtout ça qui a varié mais la route faire le 4A à cet endroit ça c'était assez facile à voir c'est pour ça que c'est assez différent de s'intéresser uniquement contre la montre et de s'intéresser à l'enni-percent ou au 100% du jeu il y a vraiment dans l'enni-percent vous devez réellement changer de personnage au bon moment vous intéressez à qui prendre où et pas seulement vous choisissez au début du niveau et puis voilà c'est terminé voilà Cranky donc là on a eu les 3 les 3 les 3 et là ouais on va alterner donc et voilà donc c'est Spike qui explique que c'est un niveau sur lequel c'est lui qui a fait la route et voilà donc pour monter ici les sauts sur les petits oursins sans s'arrêter ça ça va vite sans s'arrêter tu passes pas comme ça dans la vraie vie tu passes vraiment pas comme ça c'est dur souvent t'es obligé de refaire le niveau parce qu'il faut pas se faire toucher jusqu'à la fin du niveau pour avoir Cranky ici sinon tu peux pas monter et puis il y a cette fébrilité vous savez vous savez que vous êtes au bon moment mais faut pas se faire toucher par ces oursins qui rebondissent donc faut les avoir au bon moment et en général c'est là qu'on se plante ouais c'est pas et voilà donc la route les sans doute les meilleurs niveaux de vitesse les meilleurs niveaux dans lesquels aller vite ce que dit Spike parce que c'est les niveaux qu'on sent qu'ils ont été faits pour ça d'ailleurs c'est un raccourci entièrement il récupère ouais ce niveau là voilà on a ce niveau là sur lequel un peu labyrinthique c'est ça c'est labyrinthique vous allez tourner en rond pour trouver des clés et ouvrir des coffres et plus vous ouvrez de coffres plus en fait les niveaux évoluent et deviennent on va dire fouillés et de plus en plus difficiles aïe voilà vous voyez c'est difficile de tourner au bon moment quand même il y a une inertie dans l'eau qui est pas facile à manipuler et avoir Didi aide beaucoup parce que donner un petit coup de jetpack dans la bonne direction c'est souvent synonyme de se remettre bien voilà donc pour récupérer ces petites clés avec cette mécanique que j'ai pas du tout aimé sur lesquelles il faut récupérer des bananes pour ouvrir certains passages et aller vite en nageant avec cette inertie pour récupérer des bananes qui flottent n'importe comment voilà notez que comparé donc aux anciens donc et contre on ajoute une mécanique de gameplay sous l'eau qui est on va dire contraignante et que à la fois beaucoup de personnes peuvent détester et que d'autres réclament parce que ça semble logique il faut faire attention à son air sous l'eau car vous pouvez manquer d'air vous avez une petite barre qui est en train de descendre là juste à côté de votre barre de vie qui est la barre bleue et si vous ne récupérez pas des bulles d'air et bien vous vous noyez tout simplement et et qui dit noyer dit recommencer tout depuis le début et ça ça n'existait pas dans les précédents Donkey Kong on pense évidemment beaucoup à Donkey Kong Country 2 qui alterne très bien ces phases de terre puis ensuite aquatiques enchaînées alors que dans le 1 vous avez soit une phase aquatique soit une phase au sol et que le 3 essaye de faire un peu un espèce de mix avec des phases aquatiques au sol on ne sait pas trop de toute façon le 3 on ne sait pas trop ça troll le petit requin qui nous laisse passer hop il met la pression parce qu'il arrive assez près de vous quand même mais cette gestion de l'air c'est des choses qu'on ne ressent plus du tout dans le speedrun parce qu'évidemment la route il n'y a pas le problème de la découverte les niveaux labyrinthiques en général on les ressent un peu comme des niveaux linéaires quand on les regarde parce que évidemment on sait où on va mais du coup en général c'est des éléments de level design qui sont un peu passés à la trappe dans ces moments où on est spectateur c'est un niveau la première fois où vous pouvez passer un temps hallucinant à chercher juste à chercher les coffres parce qu'il suffit d'avoir raté le premier parce que la mécanique des coffres voilà ou rater la première clé et ensuite tourner en rond pendant très longtemps parce qu'en plus ces petites sorties ramènent à des endroits différents en fonction de là où vous venez alors là il récupère voilà la première bombe ça c'est dur ça c'est très très dur c'est timé mais vraiment c'est précis donc il a récupéré la première bombe du jeu qui lui est lancé dessus et ensuite il va à la vitesse la plus rapidement possible pour casser le décor donc voilà donc là on va le voir parce qu'il est obligé d'attendre qu'il va casser ses caisses et donc là en fait ça lui a permis non seulement d'aller plus vite mais aussi de récupérer Cranky dans son baril donc maintenant on aura quasiment dans le jeu plus que des barils qui proposent tous les personnages parce que entre guillemets la... oh non wow la cruauté d'un jeu c'est dur la cruauté d'un guémus c'est... là on parle d'un dixième de seconde dixième de seconde plus rapide et c'était bon il passait ce moment là et là on va voir si c'est un vrai avec Donkey Kong venu voilà Donkey Kong tout seul plus de choix c'est dur quand il n'y a plus d'embrouille c'est dur quand même donc là il fait ce tout petit skip donc il saute un tout petit cycle de baril en déclenchant son éjection un peu plus tôt donc pour avoir une trajectoire optimale et là on a récupéré Didi pour avoir le jetpack et passer sous ses caisses c'est le seul endroit je crois du speedrun où on utilise Didi sur terre avec son jetpack pour pouvoir flotter évidemment dès que c'est possible on va s'en débarrasser Pauvre Didi il est soit top tiers soit soit lot tiers dans les Donkey Kong on sait pas chaque fois il le nerf voilà et là on arrive on arrive à ce qui va bientôt être pas très très drôle juste après ce stage là d'ailleurs le boss du stage 4 qui va un peu décider est-ce que c'était une bonne décision de ne pas avoir pris le jus de bannière banane ou pas au magasin de funky on va voir ce que ça donne on est content assez intéressant vous allez voir ce niveau là avec ces déclencheurs on peut remercier beaucoup Retro Studio d'avoir introduit ces mécaniques de jeu petit à petit du coup à nous forcer de comprendre comment ça marche avant de passer dans les salles suivantes parce que quand ça se transforme en puzzle game moi je n'y comprends plus rien c'est bien amené c'est quand même bien amené le passage entre les algues électriques ici est compliqué voilà donc là on attend Didi pour pouvoir récupérer un hacker parce qu'on va faire énormément de damage boost donc ces moments de speedrun voilà on prend des dégâts exprès pour pouvoir aller un peu plus vite et donc ça on peut remercier les cœurs qui sont généreusement dispersés dans le niveau mais pas tant que ça mais voilà il y en a un peu et donc il faut pas trop faire le malin ici quand même non ouais il faut connaître un peu parce que nager il y a beaucoup beaucoup ça se ressent pas forcément sans jouer mais il y a beaucoup d'inertie et donc ces petits oursins on a vite fait de s'en prendre un dans la tronche c'est assez facile justement d'en manger et de perdre un cœur voilà et donc là on récupère un cœur donc on attend encore une fois donc il faut avoir le bon baril et ça il n'y a pas tellement moyen de de voilà ça passe bien donc ces cycles qui sont universels soit on les a soit on les a pas et ça rajoute vraiment du temps perdu c'est des choses très frustrantes quand on va quand on essaye d'aller vite et voilà la fin du niveau les niveaux de la flotte en plateforme sont pas forcément toujours les plus aimés mais ils sont ils sont très intéressants dans ce jeu l'alternance entre voler et pas voler c'est enfin nager et pas nager pardon c'est des choses cool ouais c'est des niveaux qui sont justement rythmés par ça il y a le rythme de la nage au lieu du rythme des sauts et c'est un rythme qui est différent c'est vraiment une autre façon de jouer c'est très plaisant une fois qu'on maîtrise la nage c'est vraiment très très plaisant et ça peut être aussi les pires moments du jeu il y a des moments c'est pas drôle ouais c'est des moments frustrants donc on récupère Cranky voilà donc c'est le c'est le boss c'est Serious Style là il faut sortir les cojones parce que c'est pour moi le boss le plus dur du jeu pas le plus chiant mais il est dur parce que regardez ce qu'il faut faire oh là là et là il faut glisser c'est précis être entre le boss et ses piquants dispersés tout autour du boss c'est il n'y a pas beaucoup d'espace donc il va se faire toucher tellement dur ce qu'il vient de faire alors attendez là positionner ok et là heureusement que le boss est généreux il donne un coeur pile au bon moment c'est dur c'est dur ah 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 donc se débarrasser tranquille c'était volontaire il n'y a pas vraiment rien de faire sans quand on poursuit cette route là en fait c'est quasiment la même strat que quand vous êtes invincible seulement quand vous êtes invincible et ben voilà vous ne perdez absolument pas d'énergie allez il redonne les coeurs à chaque fois allez oui à la fin là c'est très 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 dur parce que c'est le moment le plus long donc le moment où le boss redevient touchable le plus long de toute la fight et c'est juste avant que la période d'invincibilité se termine merci au frame d'invincibilité voilà c'est ça elles sont longues dans ce jeu on a un peu de temps mais c'est vraiment pile poil donc ça c'était très 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 impressionnant voilà et donc là tout le monde rigole parce que sur les 4 runners là sur le canapé rouge ils font pas les malins parce qu'il y en a rien d'entre eux il a fait ça il est le seul Goldfish Michael Goldfish suivez-le sur Twitch c'est le génie de ce jeu The Chosen One comme il l'appelle parce que parce que c'est dur c'est et donc là on arrive au moment amusant en termes de de storytelling de manière de raconter l'histoire on est sur un monde où donc ces ces vikings débarqués du nord arrivent dans l'île tropicale de de Donkey Kong et sa famille pour faire attention des sorbets si je vous jure c'est ça voilà ils vont avoir des usines donc cette fois-ci au lieu d'être de l'emballage de bananes c'est la fabrication de sorbets c'est amusant donc ces fruits coupés c'est assez chaleureux c'est rouge et vert voilà on récupère Cranky pour aller vite voilà il y a eu une phase en Dixie obligatoire et là il y a la phase en Cranky qui est très précise la phase en Dixie juste avant c'est amusant parce que c'était vraiment juste pour voler une fois pour réussir à attraper voilà ça c'était dur donc il faut Cranky pour rebondir sur ces boules à pique donc là ces espèces de plateformes en fait si vous dirigez à droite de la plateforme elle va basculer et avancer à gauche de la plateforme elle va reculer et aller dans l'autre sens c'est dur à diriger surtout si vous êtes lent en fait plus moins vous allez vite plus il y a moyen de pas aller où vous voulez au moment où vous voulez c'est dur c'est dur ce qu'il fait c'est un niveau très très dur c'est passé super bien là on va arriver là pour moi c'est un des niveaux les plus durs franchement le monde 5 le monde 6 je le trouve plus simple que le monde 5 en fait c'est très curieux je suis d'accord avec toi le monde 6 est plus entre guillemets prévisible et on sent que c'est très dur de toute façon donc on est moins tenté d'aller vite là c'est un monde extrêmement exigeant et le level design pousse à aller vite donc avec des plateformes qui vont apparaître puis disparaître donc se dérober sous les pieds du joueur donc il faut prendre des décisions vite le scrolling est presque forcé par le design et ça peut être très surprenant voilà donc là on va avoir un petit niveau sur un baril roquette pour se détendre avant donc la fin de ce monde 5 qui va être ça va être la folie se détendre c'est probablement une des seules musiques où vous pouvez vous en souvenir il a fredonné cette musique là c'est assez traumatisant les musiques de Donkey Kong Country sont normalement des musiques un peu d'ambiance c'est des musiques qui englobent vous n'allez pas vous n'allez pas fredonner la musique de l'eau comment elle s'appelle Aquapalace alors que là ils ont peur tout le monde il a raté son il s'est pris un hit sans faire exprès il a raté son coeur et donc non il n'a pas le droit à l'erreur ça les a tous surpris c'est juste histoire de mettre la pression pendant un marathon pardon de t'avoir coupé donc là vous avez vu cet angle de vue qui est assez particulier une espèce de vision trois quarts qui vous laisse entrevoir la perspective mais qui aussi et bien essaye de vous tromper visuellement parlant contre cet ennemi voilà ce robot pingouin fou qui tourne sur lui-même il faut il faut un peu anticiper de manière différente donc le scrolling et les attaques qu'il va faire ils sont déjà à 25 800 dollars sur la première run ça ouvre chaleureusement quand même ça ouvre bien ils ont choisi un jeu qui ouvre très bien un marathon de speedrun je trouve un jeu qui est très 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 exigeant qui montre ce que ça veut dire d'aller vite et qui est récent et qui est tout neuf c'est cool ça c'est les submissions pour avoir un run dans ces marathons il faut les faire six mois avant et donc là le jeu il est sorti en février ou mars 2014 donc le jeu était runé depuis deux trois mois donc on était loin des temps qu'on avait actuellement les records du monde ont gagné six minutes il me semble et donc de la part de Mike Uyama et Romscout qui organisent l'événement d'avoir accepté et ceux qui acceptent d'ailleurs les jeux d'avoir accepté ce jeu là c'est super cool de leur part il y a peu de jeux récents il y a un shovel night mais des jeux de 2014 dans ces marathons il n'y en a pas beaucoup oui c'est vrai les jeux de cette année en tout cas il n'y en a pas beaucoup alors qu'on finit le niveau un peu de pression là tout le monde rigole sur le canapé parce que c'était pas volontaire de perdre ce coeur au début donc 100 000 viewers sur le stream américain 26 000 dollars on est 5000 français sur ce stream c'est cool ça commence bien bienvenue à tout le monde merci à vous je rappelle que vous pouvez rester ici toute la semaine inutile de fermer votre stream vous le laissez brancher dans un coin il y aura toujours 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 des trucs très intéressants alors évidemment avec le décalage horaire comme d'habitude vous le savez peut-être qu'il y aura des phases assez intéressantes je pense à la section mario bros qui se passeront probablement dans la nuit il y a quelques petites runs qui se passeront probablement dans la nuit qui sont assez intéressantes mais bon voilà nous on essaiera de vous faire vivre en tout cas toutes les runs de cette AGDQ que ce soit la nuit ou pas la nuit le rythme français ne s'arrête pas sera bien aussi long que là voilà ça c'est dur ici là c'est un niveau compliqué mais voilà encore une fois on a cette plateforme qui apparaissent en dessous et là voilà donc le scrolling forcé avec la grosse hacheuse qui vous suit et c'est pas steak cubique j'aime beaucoup et c'est un truc que je remercie je remercierai jamais à ces rétro studios d'avoir fait ça mais le design des ennemis est bien plus réussi alors qu'il se fait bouffer que dans le 1 le returns les tiki c'était cool mais c'était pas assez charismatique Donkey Kong Country c'est les jeux des deux Donkey Kong Country 2 qui corrige toutes les imperfections du 1 on va dire les returns ou ce tropical freeze qui est un peu le 2 de la nouvelle génération qui aussi à la fois corrige les défauts mais rajoute tout ce qu'il faut pour alors là c'est dur de monter parce que normalement c'est possible de faire ça ouais normalement ici il faut il faut Cranky et ensuite il récupère Dixie juste après donc il utilise la canne de Cranky mais là il a dû il a dû improviser une strat pour remonter un petit goif du jeu et on voit la fin du niveau et non en fait non c'est pas la première fois qu'il fait ça c'est le jeu qui veut juste teaser les runners alors là on a récupéré Dixie juste pour cette fin de niveau donc comme il faut remonter récupérer Dixie qui va permettre de gagner ce petit boost ici juste au dessus du scrolling dès qu'il apparaît dès que c'est possible alors qu'on a passé du coup l'heure de run on est extrêmement bien on est moins d'une minute derrière le record du monde du coup à son estimation qui était d'1h40 ça va être bon pas de problème 1h42 minutes mais c'est un jeu qui est tellement dynamique on ne voit même pas passer le temps déjà le runner va vite mais en plus les niveaux sont longs il y a beaucoup de passages extrêmement techniques n'importe qui qui a fait le jeu et si n'importe qui qui a fait le jeu je conseille à tous les testeurs de Donkey Kong Country Tropical Freeze de voir d'aller regarder le speedrun du jeu juste pour voir comment le jeu a réellement été pensé parce que ce qui est vraiment intéressant en fait avec ce speedrun c'est que comme tu l'as dit très justement il y a très très peu de phases qui n'ont pas été pensées d'une manière de level design d'un point de vue de la possibilité de gagner de la vitesse des endroits où il faut passer des cycles on voit aussi que les cycles si on ne lâche pas la vitesse il y a certains cycles qui tombent pile poil pour passer les niveaux c'est assez hallucinant de voir comment est-ce que le jeu est pensé et designé mais même voilà ce qui fait beaucoup dans ces niveaux où il y a un peu d'eau c'est la roulade où on ricoche sur l'eau c'est vraiment des choses c'est juste fait pour aller plus vite le jeu il est là pour vous aider quand vous êtes un speedrunner notez qu'on garde cette notion on va pas vraiment parler mais vous savez que dans Donkey Kong Country une des bases aussi du gameplay c'est cette notion de jump roll faire une roulade et tant que la roulade est active quel que soit l'endroit où elle est vous avez la possibilité de sauter et d'annuler en fait votre roulade par un saut et ça c'est valable aussi bien ça pour moi c'est le niveau le plus dur de tout je déteste ce niveau là tellement il est pas cool et surtout pour avoir la warp zone qu'il essaye d'atteindre il faut garder Didi tout le long du niveau pas le droit de perdre c'est pour ça qu'il est infernal et très difficile c'est pas cool d'avoir fait ça mais oui de temps en temps du coup avec ce que tu disais ça donne l'impression qu'il fait des double sauts des airjumps mais non en fait c'est juste ce que le jeu considère c'est ce qu'il abuse en fait à chaque fin de plateforme il fait ça c'est vrai qu'on l'a pas souligné mais il fait une roulade donc et ensuite il va sauter le plus tard possible pour attraper c'est dur c'est dur c'est pour ça qu'il faut Didi normalement il faut Dixi ici normalement il faut Dixi normalement il faut Dixi en fait donc il a fait une strat avec Didi ou passer ça contre courant encore si vous voulez l'atteindre il faut utiliser la nage contre courant mais il existe un timing micro frame avec Didi où on peut remonter le courant quand même et c'est ce qu'il a fait là c'est bon ouais c'est pour ça que c'est si lent il utilisait Didi pour nager au milieu du niveau il y a une longue face sous la flotte et là du coup en fait c'est le même timing qu'il utilise pour nager à chaque fois donc c'est un coup de bras c'est plus le jet pack donc cette espèce de truc qui me fait penser à Superman c'est le charine moi personnellement cette espèce de propulseur sous la flotte ouais et voilà donc on va atteindre donc le 5B encore une fois les niveaux pensés pour pour vous énerver c'est ça là on on va avoir à la fois les enchaînements de tonneaux dans les Donkey Kong Country rétro les phases de tonneaux où il faut tirer des tonneaux très précis sont assez courants et arrivent assez tôt d'ailleurs ce qui fait que le jeu est en casu on va dire assez vite assez tôt parce que les timings passés d'un tonneau à l'autre sont précis si vous vous ratez c'est dans le vide mais là en plus de ces timings de tonneaux donc arrivent et bien les fameux rebonds et les rebonds dans dans Donkey Kong Country Tropical Freeze notamment c'est un truc où il faut être précis comme tu l'as dit il faut vraiment vraiment bien faire attention à faire petit rebond gros rebond sur l'ennemi sur tel ou tel ennemi c'est à chaque fois jamais jamais au pif et le timing pour faire le gros rebond est assez assez juste heureusement que le jeu nous indique dans ces phases dans les chariots il y a des pièces à attraper il faut forcément faire ce gros saut c'est le premier moment dans le level design on sent indiquer qu'il y a cette possibilité qui existe là et c'est dur à faire il ne faut pas garder dé-enfoncer ou des choses comme ça il faut appuyer au bon moment c'est ça appuyer au bon moment c'est du jeu musical maintenant et voilà et ça devient nécessaire à la fin du jeu du coup on vous a appris démerde toi maintenant alors qu'on progresse on va voir ces sorbets qui arrivent c'est le premier niveau sur lequel ça va glisser j'ai l'impression que Mr MV s'amuse un peu avec les overlays qu'est-ce tu fais MV ? oh la 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 il a tout dégagé utilise Maj plus truc si tu veux d'accord Lara Croft ça fait n'importe quoi si vous êtes avec nous on est toujours sur Donkey Kong Tropical Freeze c'est pas fini juste Mr MV est à la régie et bon voilà il n'a pas fait la formation encore voilà et regardez ce qui se passe là quand on a Cranky et qu'on glisse donc on gagne un peu de vitesse on peut conserver cette vitesse et donc voilà il va essayer de de passer le plus de plateforme non obligatoire possible avec cette vitesse alors qu'il faut voilà maintenant gérer se baisser pour passer sous les pics c'est le premier niveau où on a le freeze en fait ouais on avait les pingouins on se demandait où était la glace on avait le tropical depuis pas mal de temps mais c'est vrai que le freeze met du temps à arriver et c'est assez bizarre parce que normalement les niveaux de glace ne sont pas les derniers niveaux là c'est vraiment les derniers niveaux et un niveau c'est la glace absolument partout et voilà là il est content on voit d'ailleurs il joue au gamepad et ça c'était très 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 dur c'est vraiment impressionnant cette maîtrise de puis il a la pression mine de rien on est en ouverture de marathon il sait qu'on va se souvenir de lui j'espère qu'il a la pression j'espère qu'il m'écoute il a la pression en tout cas ouais ça va pour quelqu'un qui a la pression il récite pas mal quand même il a ce boss ce boss qui est presque gratuit que dire de ce boss le seul problème en speedrun c'est que à chaque fois qu'il se fait toucher il y a une chance qu'il fasse une attaque en plus donc un saut en l'air qui va faire perdre 20 secondes et voilà c'est aléatoire ce boss qui est assez amusant donc il commence tout blanc et à force de tomber dans le jus de fruits il va devenir de plus en plus violet c'est ça c'est le souci du détail ça c'est exactement ça alors pour s'occuper il fait la petite danse avec Donkey et Cranky en faisant du droit de gauche rapidement il faut faire attention parce que là je vous préviens que ça glisse je vous assure que ça glisse même violemment et que du coup pour réussir à le toucher dans ses patterns parce qu'en plus il peut avoir des patterns extrêmement troll c'est pas si simple que ça donc là ce qu'il fait c'est qu'il va le plus vite possible pour pas avoir donc de pas déclencher des patterns non favorables donc en fait ce qu'il va faire ce boss c'est qu'il va permettre deux choses soit de lui taper directement dessus soit faire apparaître des bombes dans ses blocs de glace qu'il lance voilà donc il se fait sauter dessus après ses attaques quand il glisse mais c'est vrai la glace qu'elle t'aime un peu récurrent du coup de ces deux derniers mondes et et pas du tout sympathique c'est quelque chose que vous allez détester si vous jouez à ZU chez vous parce que ça glisse et l'inercie donc qui existe dans le jeu alors que là il fait il fait prendre des petits risques super l'inercie de Donkey Kong qui est déjà un peu présente qui devient vraiment difficile à maîtriser avec cette glace et là où en plus en speedrun il faut utiliser Cranky pour conserver cette vitesse qui s'en dégage alors un boss quand même relativement répétitif et pas le boss que j'ai le moins aimé du jeu non moi je l'ai pas aimé parce que en fait c'est toutes les phases parce que là bon il a Cranky il fait le beau gosse tout va bien il a réussi à le conserver mais quand vous jouez au jeu sans avoir tryhardé vraiment en fait Cranky vous le conservez pas et si vous n'avez pas Cranky toutes les phases à 3 glaçons donc déjà ça tu le fais pas voilà parce que là évidemment il se fout de la gueule du boss mais toutes les colonnes de 3 glaçons vous ne pouvez pas les passer donc dès qu'il y a une colonne de 3 glaçons tu sais que tu vas prendre un un blocable tu prends un hit ouais c'est ça et c'est pas drôle voilà il s'amuse il respecte pas le boss en même temps il est tranquille ouais c'est ça il est tombé dans le jus de pastèque alors voilà et la bombe ah ouais wow c'est risqué voilà donc ce pas non c'est pas cette attaque là c'est quand il rebondit au milieu allez bam là il va envoyer des boulets de canon ça aussi c'est très piégeux regardez donc là tout va bien et là vous allez voir à un moment il va te voilà et si t'as sauté et tu manges t'es sûr de manger et ça c'est dégueulasse ça c'est timé pour que si vous sautez de face régulière et bien vous le prenez dans la tronche c'est vraiment pas gentil là t'as l'impression le boss il est long quand même il est super long et il fait une feinte de frappe comme ça petit fake move voilà et donc là la phase voilà à 3 glaçons il faut réussir son saut et c'est fini c'est un boss long et les boss sont longs et difficiles on le disait déjà dès le premier boss on le disait de toute façon je sais pas ce qu'il s'est passé mais ça a l'air d'être la fête je sais pas si c'est j'ai coupé le son du rostream moi je pense qu'il y a il y a des gros on attend le clean feed évidemment avec le clean feed on pourra déjà vous mettre le son du jeu bien plus fort et ensuite et bien vous retransmettre les trucs MrMV essaye de monter au micro mais il est loin qu'as-tu dit Allô ? Allô ? Oui non des infos donc oui le clean feed exclusif pour le rostream va être set up par Coolmatis et jusque là ils envoyaient plein de flux avec XSplit et XSplit était en train de tuer leur PC de stream c'est pour ça que c'était de la merde en boîte donc là ils vont passer sur OBS à un moment et ils nous renverront un stream mais c'est pas pour tout de suite sûrement dans la nuit ça va le faire là franchement leur stream il est magnifique le layout et enfin enfin il y en a un déjà enfin il y a un layout c'était vraiment dégueulasse voilà là on a une forme de crédibilité et le jeu en gros et le jeu voilà et le jeu est gros bon après je pense que sur les setup tu penses que sur les setup 4 tiers on aura un jeu gros aussi ou encore la même taille de la même hauteur MV ne te prononce pas voilà c'est bien ton intervention c'est fait au bon moment MV parce qu'on a totalement occulté le fait qu'il est mort une fois dans ce niveau ah c'est beau on garde que le beau jeu en tête voilà c'est ça ok ouais ça devient dur le timing devient précis et il est mort juste avant du coup cette phase où il faut grimper donc c'était un peu juste avant le checkpoint c'est pas cool là il n'y a plus que de la glace vous voyez tant que vous roulez vous pouvez sauter et ça c'est évidemment pas du tout comme ça qu'on passe ici et c'est pas voilà donc là il sait où est le le jeu on n'impose pas du tout de saut de la foi comme ça c'est juste la connaissance parfaite de tout ce niveau qui est déjà chargé donc les ennemis sont déjà là ça ça aide beaucoup il y en a quelques-uns des sauts de la foi dans le jeu on en a vu un ou deux juste avant oui mais en général ils sont indiqués par des bananes ou des choses comme ça je ne me suis jamais trouvé en jouant à ce jeu en me disant je ne sais pas où il faut passer ah non ça c'est sûr oui bien sûr c'est pas imposé ce que je voulais dire c'est que vraiment il y a des sauts de la foi qui sont possibles pour gagner du temps on en a déjà vu quelques-uns normalement tu as une plateforme sur un élitreuil juste tu ne le prends pas tu fais un saut et tu vas là où tu devrais te rendre d'habitude c'est vrai ça va vite et là voilà donc on va avoir des enchaînements de rebonds sur la canne de Cranky avec des ennemis je le rappelle évidemment Cranky ne sert à rien 15 sur 20 jeuxvideo.com ça fait mal c'est pour ça ne vous fiez pas aux notes de jeux vidéo lisez les tests et jouez vous même c'est ça alors que ça passe entre tous cette flamèche bleue qui tue d'un coup enfin qui font perdre des cœurs c'est pas du décor tout ce qu'il y a à l'écran il n'y a pas de ça passe bien avec les ennemis dans le fond aussi qui sont en deuxième plan pour essayer de te et on a vu pas mal de les sauts sur les têtes des ennemis ils sont tous calculés il n'y a rien laissé au hasard tellement fluide tellement fluide il est sur de bonnes bases bon il est mort deux fois mais il est vraiment sur de très bonnes bases je vous prie de croire que même en race réussir à battre son temps c'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de runs où il n'y a aucune mort c'est très 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 rare d'ailleurs c'est arrivé que sur le record du monde il me semble c'est ça en tout cas à la fin de la race il disait c'est enfin arrivé du coup en tout cas sur des temps compétitif c'est vraiment c'est vraiment extrêmement rare et d'ailleurs il y avait une discussion quand ils ont suggéré le jeu pour le marathon ils ne savaient pas quel runner allait faire le jeu et du coup ils ont fait une série de cinq courses cinq races à cinq joueurs dont quatre qui sont sur le canapé en ce moment pour savoir qui allait runner le jeu et donc c'était celui qui avait le meilleur temps moyen sur ces cinq races qui est arrivé donc c'est Michael Goldfish je suis dégoûté j'ai raté ça bah ouais il y a tous les il y a tous les tous les highlights sur leur sur leur sur leur twitch c'est super cool ce qu'ils ont fait en tant que communauté ils n'ont pas prévu de s'arrêter du coup tous les jeudis soir un peu tard parce qu'ils sont en arrière aux Etats-Unis il y a des courses à cinq à cinq runners en général donc souvent Michael Goldfish Spike Vegeta Cruncha Notson Ubi voilà donc du gros joueur expérimenté sur ces jeux de plateforme le niveau commence à mettre tellement de pression il allait choper un baril qui n'était même pas encore apparu il va très vite à la fin quand même on a du mal à imaginer que ce niveau est long parce qu'il en fait il évite une grande partie du niveau et un scrolling imposé en dépassant le scrolling et en allant plus haut que ce dernier du coup ça paraît très court ça et puis le fait que dans les niveaux de la glace on peut gagner plus de vitesse que dans certains autres niveaux c'est complètement abusé dans ces niveaux là c'est cranky nécessaire et en avant et rouler jeunesse mais c'est ça va tellement vite c'est c'est pas comme ça qu'on joue à ce jeu du tout du tout du tout mais le fait que des jeux aussi adaptés au speedrun existent et qu'ils sortent encore en ce moment c'est cool aujourd'hui la plupart des jeux de plateforme commencent à être comme ça il va se faire sauter pour le beau jeu donc ça c'est devenu le thème il va prendre les risques donc là il va essayer de faire les phases du swag où il essaye de récupérer les pièces de puzzle donc là la plupart du temps pour récupérer les pièces de puzzle il y a souvent des enchaînements de bananes ou de pièces qu'il ne faut pas rater pour débloquer les pièces de puzzle et donc il faut toutes les avoir et toutes bien placées notamment là elle a raté si tu négocies bien ta remontée tu débloques une pièce de puzzle qui va apparaître je pense qu'il ne va pas trop quand même se mettre la pression pour ça il sait qu'il est bientôt à la fin il est une petite minute derrière le record du monde il se passe tellement prêt ah et hommage évidemment et bien à Donkey Kong Country Returns avec la méga chauve-souris qui est prise dans la glace là on est de retour sur l'île de Donkey Kong Country Returns donc la première île qui est entièrement gelée voilà et on retraverse certains des niveaux on va dire ou certains certains endroits des niveaux glacés ouais donc ces moments on était dans les mines avec des marmottes parachutistes mais c'est vrai il y a 2-3 clins d'oeil qui sont cools mais ils nous ont vraiment fourni un jeu de plateforme extraordinaire j'étais impressionné par la qualité globale du jeu l'humour qui s'en dégage la BO et puis c'est dur quoi à faire à cette vitesse la vache ça crée un vrai jeu à la fois de bonhommes mais en plus qui a une vraie âme avec une bonne mise en scène et tout et ça c'est ça c'est ça qu'on veut finalement dans les jeux et ça n'est pas terminé il reste une dernière phase où on contrôle une grosse boule de neige exactement où on contrôle une grosse boule de neige j'ai envie de dire pourquoi pas là c'est le délire absolu on traverse toute la forteresse ennemie avec cette boule de neige et on va foutre le Dawa dans on va dire toujours la grande délicatesse connue de Donkey Kong et là on approche de la fin on approche vraiment de la fin alors là c'est sans doute mon niveau préféré en speedrun parce que c'est un niveau lent où il faut s'accrocher où il faut attendre que les ennemis passent pour pouvoir prendre des décisions tranquillement ou pas ou pas ou pas du tout ou finalement pas du tout c'est cran qui est obligé c'est cran qui est obligé évidemment on peut plus on peut plus s'en passer et là faut pas faut pas mourir faut y avoir une vie de perdu là ouais ça arrive souvent on est à 4 niveaux du boss de fin allez c'est parti pour de vrai vous allez voir à quel point c'est précis mais vraiment voilà donc c'est rebond sur les plateformes on rebondit sur les ennemis donc les flocons de neige il y a que Cranky qui peut rebondir dessus oh là là oh ça c'est non dans la vraie vie c'est non je vous le dis faites pas ça chez vous ah non je vous spoil on n'a pas le droit et alors je pense c'est dans ce niveau là on va voir s'il le fait mais il y a donc il y a ces rondins sur lesquels on peut s'agripper tout autour et il y en a un en particulier où faire le tour faire tout un tour permet de gagner un tout petit ça c'est dur ça c'est dur là le truc c'est qu'il faut pas perdre de vitesse et donc faut jamais ni toucher arrière ni lâcher le bouton d'accélération sinon la vitesse elle est perdue et si tu perds la vitesse et bien c'est fini tu perds la fois ça va pas assez loin et c'est alors on recommence tranquillement il va falloir voilà enchaîner et c'est ça qui voilà c'est ça mon gars attention les petits risques non nécessaires là donc là c'est ici il va faire la petite technique de crunch où il fait un tour pour gagner de la vitesse ça fait peur à chaque fois voilà donc ces rebonds qui permettent de gagner un peu de hauteur mais c'est mais là c'est à chaque fois on se demande vraiment est-ce que le level design a été fait pour à ce point là ou pas je sais pas mais on se démarre de cranky j'ai bien envie de dire oui certaines fois oui forcément j'ai bien envie de dire oui mais ça peut pas c'est tellement c'est tellement c'est pile poil bon tu vois c'est pas possible que ce enfin si c'est pas pensé c'est c'est un heureux hasard qui se produit trop souvent trop souvent bah ensuite il y a le routing qui a été long et douloureux de savoir à quel moment à quel frame exactement sauter pour atteindre l'ennemi le plus loin qu'on peut avoir et attendre quand il faut attendre alors qu'un petit clin d'oeil encore à un return c'est avec ce design en noir et blanc il me semble c'est le moment où je dis n'importe quoi parce que c'est le niveau suivant non c'est ça voilà alors il y en a d'autres un des stages qui sont comme ça en fondu mais on les a pas tous vus puisqu'on a pas vu tous les niveaux de ce jeu là ce niveau est paraît assez difficile mais en fait il ne l'est pas parce qu'il n'y a pas de plaque gelée en fait quasiment rien n'est gelé vous avez vous avez des comment du bois du parquet et du coup vous ne glissez pas voilà pourquoi le niveau peut paraître difficile parce que vous allez voir on va monter descendre on vous oblige vous êtes en train de remonter une avalanche quand même c'est un peu contre nature donc on a récupéré dixi parce que ce niveau est assez vertical on remonte la montagne quand même mais effectivement plus facile que des niveaux comme celui des ronces où les plateformes apparaissaient au dernier moment des choses comme ça exactement voilà c'est ça qui fait dire que ce niveau même de manière générale est plus relativement plus simple les niveaux sont assez courts et là c'est là c'est tellement beau mais tellement beau il n'y a pas besoin de millions de polygones ou je ne sais pas quoi pour rendre un jeu magnifique il faut juste il faut une direction artistique une bonne DA quelques bonnes idées un jeu fluide et une musique chiadée et tu pleures et là c'est rigolo donc c'est le premier moment où il peut sembler un peu glitché bugué du jeu parce qu'en fait le baril qu'on prend pour atteindre la petite plateforme c'est le même que celui qu'on reprend après mais normalement il faut faire un petit tour en s'accrochant donc là on y retourne directement et il nous envoie dès que la première frame où c'est possible donc c'est rigolo c'est classe c'est classe voilà c'est classe alors qu'on va déjà atteindre bientôt les 30 000 dollars donc c'est cool bourrez les dons c'est pour la Prevent Cancer Foundation comme l'a dit MV en introduction donc avec une ouverture de recherche spéciale pour le cancer de la prostate et du sein donc c'est pas c'est pas de l'argent perdu c'est pas juste pour financer le billet d'avion du runner c'est entièrement pour la charité la JDQ SGDQ et c'est et c'est cool tout l'argent que va générer la pub et les subscriptions sont sont reversés à la Prevent Concert Foundation aussi alors que voilà ils font ils tuent les ennemis de toute façon il faut attendre donc en utilisant le super de Dixie c'est vrai qu'il y a cette fonction là on n'a pas non plus trop parlé mais c'est une fonction qui existe et la possibilité de tuer ses ennemis il me semble que ça rajoute un coeur aussi voilà en fait c'est pour ça surtout qu'il l'a fait il me semble parce que c'est un moment il y a des moments très risqués avec ces plateformes qui sélectrisent ou pas et en plus on a besoin de Dixie ici et on a besoin de Dixie forcément pour passer du coup pour être sûr de ne pas la perdre voilà alors qu'on passe sous les plateformes à chaque fois c'est impressionnant c'est pas un double saut c'est vraiment le saut retardé avec la roulade tout est normal il faut attendre la plateforme mais non mais s'il te plaît mais respecte le jeu un minimum mais c'est d'une précision à chaque fois il y a des petits ils se baissent de temps en temps ça se voit pas alors que voilà on consomme l'extra coeur jaune et voilà on fait le petit damage boost pour passer cette plateforme les damage boost donc les moments où il prend des dégâts de façon volontaire sont souvent là pour passer des cycles donc attendre une plateforme des choses comme ça qui ne sont pas faisables autrement c'est violent c'est violent et on a passé déjà les 30 000 dollars sur une heure et demie de run on a vu que le layout existe quand même et donc c'est sympathique grâce à lui vous avez des tas d'informations peut-être que le jeu qui sera renait juste après est donc Wario Land 4 que vous avez donc l'affiche des sponsors qui rappelle que évidemment Humble Bundle et The Yeti sont partenaires de l'événement que vous pouvez acheter un Humble Bundle spécial pour les JDQ 2015 qui vous permettra déjà d'avoir plusieurs jeux dans le Humble Bundle mais en plus de faire un don en achetant ces jeux The Yeti exactement pareil avec des t-shirts sur le site The Yeti qui a été d'idos je crois oui il y a eu un moment si vous avez commandé un t-shirt The Yeti et que vous n'avez pas reçu d'email de confirmation vous inquiétez pas ça va venir mais c'est voilà il y a beaucoup beaucoup de demandes il y a 110 000 112 000 personnes sur le stream officiel on est 6000 presque sur le stream français donc c'est normal si tout le monde si 150 000 personnes commandent des t-shirts en même temps The Yeti fait un peu la tranche ne paniquez pas ça va venir par contre c'est vrai à savoir si vous êtes nouveau sur ces événements les t-shirts peuvent mettre un peu de temps à arriver en France ouais c'est vrai mais genre une à deux semaines après la fin de l'événement vous voyez oui il y en a qui l'ont reçu en mars il me semble en dernier mais c'est bien foutu les frais de port ne sont pas si exorbitants donc si faites vous plaisir c'est encore une fois par t-shirt il me semble qu'à 3 dollars sont reversés à la PCF c'est ça donc c'est cool et donc là il manquait un élément c'était la live quand même parce que un jeu plateforme pas de lave mais que se passe-t-il mais ils ont mis de la glace partout donc ils se sont dit comment on fait bon on met les deux dans un niveau et puis voilà qu'est-ce qui se passe mais du coup en exploitant ça dans un point de vue design ça permet à certains moments donc avec Rambi de charger sur des boules de glace qui font durcir la lave donc créer des plateformes de façon dynamique alors que là on a quand même le trio de choc Donkey Cranky plus Rambi c'est un peu c'est solide c'est difficile quand vous êtes un petit hibou de survivre oh ce saut il était fou et encore une fois voilà donc ça c'est le moment compliqué tel moment on a chaud aux fesses ouais parce qu'évidemment la course de Rambi oh qu'est-ce qui s'est passé là il s'est excité un peu trop sur le bouton il a appuyé un peu trop tôt il en revient pas même pas et même pas lui-même il ah c'était c'était au mauvais moment c'était juste la fin du niveau on a rien dire de perdre une vie comme ça ah donc là on va pas pouvoir on a pas la même vitesse voilà donc là on est obligé d'attendre c'est comme ça que ça se fait normalement alors qu'il y va quand même il est fou furieux en fait la course de Rambi c'est on va vous appuyer sur les boutons R et L du coup c'est c'est une roulade c'est considéré comme une roulade donc vous pouvez faire une roulade jump avec la course de Rambi c'est exactement pareil voilà pourquoi vous avez l'impression que Rambi saute dans le vide encore alors qu'il suffisait voilà d'attendre comme il l'a fait où on voit un moment amusant la tête de Rambi qui dépasse ça me fait toujours rire ah c'est voilà c'est l'excitation c'est la nervosité on va pas lui en vouloir c'était vraiment la première mort c'est propre franchement c'est propre mais c'est beau c'est très très beau faites le premier monde en mourant que 4 fois vous allez voir c'est un très très bon jeu franchement je suis amoureux comme j'étais amoureux de Donkey Kong Country 1 et 2 aussi à l'époque le truc c'est que si on revient aujourd'hui sur Donkey Kong Country 1 et 2 on se rend compte quand même que les jeux étaient magnifiques mais voilà il y a quand même des plateformes des fois on sait pas trop les hitboxes dans le jeu c'est un peu à l'américaine il y a des défauts il y a des défauts de design qui sautent aux yeux aujourd'hui alors que c'était pas voilà alors qu'on arrive au boss de fin bien plus charismatique que le boss de fin dans Donkey Kong Country Returns lui c'est monsieur charisme regarde cette petite bedaine de toute façon c'est une réflexion que je me faisais quand le boss fait à une taille une échelle à peu près similaire voilà il envoie d'accord il en envoie un pour le faire trébucher voilà c'est ça de toute façon la première si on l'envoie trop tôt il va l'éviter et donc ça accélère le processus d'en envoyer deux sachant que de temps en temps le premier qui est envoyé va toucher mais c'est très rare et c'est pas quelque chose sur lequel il va compter t'avais commencé la théorie de la bedaine ça m'intéresse ah oui alors la théorie de la bedaine c'est quand le boss de fin du jeu a à peu près la même échelle que votre personnage principal donc pas un énorme dragon ou une tête qui flotte en l'air et bien c'est toujours plus charismatique on sent qu'il y a un espèce de truc pesant qui va vous arriver sur la tronche qu'il n'y a pas forcément quand le boss est immense parce qu'évidemment qu'un gros gros dragon ça fait peur mais quand là en plus il vous charge dessus directement à mano ça me plaît plus en tout cas lui il utilise des dragons blancs aux yeux bleus c'est vrai quand même on pouvait pas tellement l'éviter mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans Dark Souls le boss de fin il fait votre taille et si par contre vous pouvez le prendre dans la tronche il fait mal quand même alors encore une fois c'est deux petits pingouins pour le faire venir à vous il tout en esquive ce boss il charge il danse et là chose pas évidente cette charge il va de plus en plus vite voilà c'est ce que j'allais dire et du coup c'est vite fait de le rater et ça c'est un cycle qu'on voit pas normalement c'est un pattern qu'on voit pas normalement quand on l'a d'un coup la troisième course là c'est Just a Frame franchement le saut il doit déjà être à la hauteur précise et vous devez le débuter à un moment précis pour ne pas que le saut soit dans les cornes du boss et qu'il retombe en plus sur son derrière c'est dur c'est pas cool donc là on a 1 minute 34 donc ça c'est le temps de Spike Vegeta qui est le troisième meilleur runner du jeu donc on est voilà on est très 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 bien on est un temps respectable alors qu'on attend voilà qu'il revienne pour pouvoir le finir finir ce deuxième ce deuxième cycle avec ce hit ici c'est dommage parce que vraiment vous avez eu le temps perdu quand même pour retrouver le cycle et c'est ça qui est très agaçant parce que même en casu tu te dis je peux le faire en un cycle je peux le faire en un cycle je peux le faire en un cycle c'est pas comme les autres boss où vous allez derrière lui ou alors vous sautez à des endroits improbables sur les singes pour tuer le cycle en un coup non là le boss s'offre à toi trois fois quoi et c'est quand même pas facile de l'avoir et tu peux le rater avec sa corne magique la corne magique qu'envoient des dragons c'est avec ça qu'il a gelé entièrement à l'île tropicale de Donkey et sa famille c'est ça les Lost Vikings là voilà donc il nous envoie quand même il est sympa il nous envoie des projectiles à lui renvoyer dans la tronche c'est toujours quelque chose qu'on peut apprécier chez un boss de pas se rendre totalement ils font quasiment tout ça les boss de Donkey Kong voilà ça alors qu'il resterait au fond et nous enverrait des dragons tous en même temps on pourrait rien faire Carole adore faire ça aussi nous envoyer les tonneaux qui contient le boulet qui permet de le défoncer et voilà c'est la fin GG c'est le split un peu moins ils ont splité un peu tard 1h35 et 34 secondes sans doute c'est du run correct très très correct il a tenté donc les rooks les plus risqués le pas aller dans le magasin de funky il a tout fait comme il fallait et à la fin vous avez une cinématique de fin une vraie de vraie mais laisse nous ça qu'ils vont pas nous mettre les speedrunners ils ont pas le temps j'entends déjà les commentaires sur jeuxvideo.com ils n'apprécient pas les jeux qu'est-ce que c'est que ça speedrunner ça n'a aucun sens je préfère me déplacer admirer ce qu'il fait là c'est le close software c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font pour pas avoir les temps de chargement infini quand on fait quand on recommence donc là alors j'ai pas écouté le stream anglais donc il nous relance le jeu peut-être qu'il va il va nous faire un petit truc bonus on sait pas il lui reste 7 minutes en théorie c'est ça mais relancer le jeu est assez long mais gros 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 gg ça va vite c'est en tout 3 morts ce qui est vraiment enfin ridicule c'est en ce jeu là étant donné qu'une chute égale une mort et qu'à la fin il n'y a que des trous c'est et puis assez tard dans le jeu un jeu qui est terminable à 200% comme on peut le voir si on a en refaisant tout avec le niveau difficile en ayant tous les ors en ayant toutes les pièces Kong voilà les pièces de puzzle comptent pas pour le pourcentage en là les pièces de puzzle débloquent juste des arts et des trucs comme ça c'est les trophées les figurines les statuettes Didi et les autres alors là on voit que ce jeu met un peu de temps à se lancer il y a des temps de chargement au début des niveaux alors qu'est-ce qu'il va nous faire là ? peut-être nous montrer un des temps un des temps de la folie Frantic Fields il y retourne il va sans doute faire contre la montre non il veut absolument prendre les tornades c'est ça ? il veut faire le truc des tornades il le veut il le veut il veut le montrer au moins une fois bien bon il a la pression et c'est dur à faire donc je sais pas ouais donc 1h32 et 55 secondes le record du monde il a été fait il y a deux semaines par le runner maintenant donc Michael Goldfish pendant une race ce qui est toujours amusant quand même le premier joueur à battre 1h33 alors que voilà là il le fait regardez comment ça s'enchaîne parfaitement écoutez-moi la paix et donc ça c'est pas la vitesse légale vitesse non légale enregistrée dans le niveau s'il vous plaît voilà c'est dur c'est dur mais je crois qu'il peut aller encore plus vite ouais il peut aller plus vite est-ce qu'il va nous le refaire donc là en fait il s'est fait arrêter par la tornade à la fin et si c'est favorable il se fait repropulser voilà mais c'est mais c'est dur même en pratiquant comme ça il n'y en a pas beaucoup si vous voulez avoir la stratégie parfaite il y a Spike Vegetta donc sur son channel qui a fait Twitch qui a fait un highlight donc une vidéo à la demande du parfait niveau 3-3 le parfait niveau 3-3 ça sonne ça sonne vraiment très très bien allez allez on y repart on saute sur le poulet voilà voilà les petits ennemis on optimise bonne vitesse bon angle je crois il faut juste qu'il ne se fasse pas arrêter maintenant il se fait arrêter à la fin c'est tellement trop dur juste tu lâches avant c'est fini et quand tu vois que le vide approche tu lâches avant c'est c'est obligatoire c'est tellement compliqué alors on nous demande quel est le jeu à venir c'est Wario Land 4 Wario Land 4 fait par Green Bean avec le ouais sur je sais pas quelle heure c'est alors j'ai pas le planning sous les yeux mais donc voilà donc c'est un run qui va durer une heure à peu près ouais à peu près une heure c'est ça et bah restez de toute façon restez toute la semaine je conseille de laisser sur le stream tourner Wario Land 4 c'est un jeu assez méconnu c'est bizarre les gens ont peut-être abandonné un peu les Wario Land à l'époque de la GBA ou alors ce n'est que moi mais mais qui vaut vraiment le coup d'œil parce que c'est probablement une des meilleures versions de Wario Land la Game Boy Advance voilà alors là ça passe et donc là il prend même par en b ah non et il fallait c'est dur à ce point là c'est précis au point de vouloir c'est un run winner ou un run killer voilà c'est pour ça et en fait en run donc c'est ce qu'il nous a fait il nous fait une version ultra safe où dès qu'il ne le sent plus il l'interrompt donc au lieu de rebondir avec la canne de cranky et bah il suffit de de refaire une roulade de prévoir une roulade et un saut et la vitesse revient à la vitesse maximale normale de de Donkey Kong mais voilà c'est c'est pas encore le niveau parfait est même pas encore fait dans les runs dans les donc dans les splits dans l'outil que les runners utilisent pour avoir leur temps c'est pas encore là mais ça va venir et c'est pour ça que je pense que cette communauté donc on voit à l'écran va continuer de faire ses races toutes les semaines peut-être que le rythme va un peu ralentir parce qu'il n'y a plus besoin de rester chaud pour le marathon ouais après pas avec les speedrunners on sait vraiment on sait jamais quand t'as un jeu dans la peau c'est dur de s'arrêter ouais c'est franchement très très dur de s'arrêter stop ça a été stoppé je pense que c'était le dernier essai parce que sinon après le retard va être pris mais vous voyez en fait le principe et enfin la folie la débilité du truc c'est dans son fait limite absurde tellement ça va ça va trop vite c'est Donkey Kong qui se transforme en Sonic et c'est vraiment précis c'est précis au pixel près on va faire ça voilà donc juste après il va s'arrêter là ouais juste après mon très cher mon très cher Twino toi qui as le programme devant les yeux qui allons nous recueillir alors juste après nous avons Wario Land 4 avec Park Green Bean j'ai que le planning anglais attendez je vais me remettre ça quelque part voilà on rejoint Mutsui et S18 ALG je ne sais pas comment on prend son pseudo je suis désolé nous rejoignent Slag Slag et Slag voilà merci et Mutsui et Mutsui d'accord voilà nous rejoignent pour commenter Wario Land 4 donc Slag qui est avec moi dans le studio bah tiens tu peux prendre le micro d'ailleurs je t'en prie voilà prends la sucette bonjour Slag une run de Wario Land 4 très très tôt au début de ce marathon c'est étrange t'as besoin d'une oui colle bien le micro d'accord suce le micro à la bouche et c'est une pratique c'est une pratique je ne suis pas un professionnel non de toute façon c'est autorisé sur toi vous avez vu que ça va être enchaîné donc avec Banjo Kadwi Didi Kong Racing puis Mario Kart oui donc on va voir de quoi une bonne soirée en perspective on a une très très bonne soirée en perspective Wario Land 4 tu connais bien ça va ça va c'est pas mon plus grand jeu c'est pas un jeu que je speedrun couramment mais j'ai pas mal joué quand j'étais enfant et je suis retourné un peu dessus pour la préparation de la GDQ c'est un bon jeu c'est un très bon jeu c'est un très bon jeu effectivement avec plein de très bonnes mécaniques énormément de variétés c'est un Mario avec véritablement amélioré dans le côté un petit peu débile un peu funny de l'idée donc ils se sont un peu lâchés au niveau des idées pour Wario c'est parfait et donc on accueille normalement Mutsui est-ce que Mutsui est là ? Mutsui je te vois Mutsui je le vois dans la conf mais il faudrait qu'il vienne nous rejoindre là c'est le moment moi je vais aller le chercher je vais vous dire un bon marathon bah parfait des bisous et puis des bisous et profitez bien bourrez les dons et sans doute moi je vais rester dans le chat donc à tout de suite à tout de suite des bisous voilà donc on vous rappelle vous avez ici ce slideshow qui vous indique durant toute participation dans ce marathon d'une valeur de 5 10 ou 20 dollars vous participez à une tombola générale qui pour 20 dollars seulement 20 dollars peut vous donner accès au gain d'une Playstation 4 voilà vous faites 20 dollars de dons sur l'intégralité de ce marathon et vous avez la possibilité de gagner une Playstation 4 beaucoup de français ont déjà gagné ce genre de lot ça n'est pas exclusivement réservé aux américains je vous rassure beaucoup de joueurs français ont remporté enfin de spectateurs français ont déjà remporté des perleurs ont déjà remporté quelques goodies intéressants voire même des goodies de valeur assez importante et voilà même si on est moins on a quand même tenté sa chance et surtout bah faire qu'est-ce que se passe ici dans ce Mister MV que faites-vous ? d'accord voilà Mister MV est en train de tout casser du coup non c'est de toute façon c'est bon j'ai déjà l'habitude maintenant c'est un peu on est un peu un vieux couple vous savez avec une autre dispute et tout ça coucou Mutsui hello bonsoir à tous comment ça va ? ça va très très bien très très bien je te remercie content il y a des choses qui dépriment quand on était en vacances qu'on a passé notre temps à manger à réveillonner à festoyer et qu'on dit bon bah maintenant il faut travailler et qu'il y a la GDQ et bien finalement ça rend le retour au boulot moins morose ça fait un joyeux à Noël le Lexomil de début d'année quoi exactement à chaque fois ça me met grandement en joie je vais vous laisser tous les deux commenter cette run présenter cette run vous faire des gros bisous moi je vous retrouverai à partir de demain sur l'ensemble du marathon ici puisque MV et moi veilleront au grain à la bonne marche de ce marathon voilà continuez de bourrer là donc gros bisous à tous des bisous à toi aussi ok donc la technique c'est de bien sucer le micro d'accord toujours ok ok bon pendant ce temps là donc ça discute un petit peu de setup les runners Greenbean est en train de se préparer petit à petit le setup qui arrive le Gameboy Player excellent périphérique de la Gamecube toujours ah oui complètement il m'en faut un d'ailleurs pareil d'ailleurs c'est un ça va être une run un peu particulière puisqu'il va jouer il va faire une partie de sa run donc sur Gameboy Advance en fait en utilisant une Gameboy Advance SP si je ne me trompe pas comme comme manette principale et il va utiliser en fait la manette Gamecube pour faire certains petits tricks durant le jeu donc qu'on aura l'occasion de détailler lorsqu'il arrive c'est un peu le principal abus de cette run qui permet vraiment de faire ce genre de manip complètement craqué ce genre de choses là quoi oh il est Wario Land 4 n'est pas si craqué que ça au niveau du moteur de jeu en tout cas il y a quelques le moteur est quand même assez propre pour savoir pour le petit truc c'est vrai que le moteur de Wario Land 4 est le même que Metroid Fusion c'est ça qu'on pouvait même retrouver dans le code de Metroid Fusion des fichiers de Wario Land 4 qui ne sont pas utilisés des images quoi être précis des images des petits sprites des trucs comme ça ouais ça me revient alors toujours le setup avec la présentation des prix à côté la Station 4 avec une donation de 20 dollars on vous rappelle que tous les les dons vont pour la Prevent Cancer Foundation tout à fait pour guérir le cancer donc cette année spécialement dédiée aux penseurs de la prostate et du sein si tu as bonne mémoire d'accord tout à fait avec du coup ces possibilités du coup de loterie du coup en mettant une donation minimale de 5 20 25 j'ai vu aussi 50 dollars on peut gagner justement diverses petites choses avec un participant avec quoi une loterie du coup comme expliquait Ken tout à l'heure je ne sais pas s'il l'a dit je ne l'ai pas entendu de mémoire les dons sont cumulés c'est cumulable les participations à loterie sont cumulables si on participe pour 25 dollars on s'inscrit en même temps pour la loterie avec les bannières en même temps pour la PS4 pour les 20 dollars et en même temps les 5 dollars minimum pour le bonnet je crois qu'il y a des participations cumulées en fonction des loteries qu'on met oui oui de mémoire je crois que c'est ça le jeu se lance avec la petite option sur le bouton Z ah ça y est le jeu est lancé enfin estimation 1h donc le record du monde est à 47 minutes et quelques secondes si je ne me trompe pas à peu près 47 minutes oui ça devrait oui c'est ça 47 minutes donc on nous présente la fameuse voiture de Wario la très belle voiture violette le jeu est assez le jeu a très 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 bien vieillit je trouve surtout de mémoire il est sorti en début de vie de la console de mémoire je ne me souviens plus exactement de la date il est sorti en 2001 il est sorti en 2001 juin 2001 vu que la console la console est sortie en mars 2001 de mémoire en Europe du coup le jeu est sorti vraiment un tout petit peu quelques mois après et c'est vraiment un des jeux qui a le mieux vieilli de la console alors là du coup ça y est c'est pas lancé tout à fait il est en train de s'échauffer c'est le setup là c'est encore le setup je pense qu'il va vérifier le qu'est-ce qu'il fait oui il va vérifier la latence plus ou moins oui c'est ça avec le temps de capture ce genre de choses là alors là vous voyez ce que c'est le jeu qui se lance il est très 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 beau et comme je disais il vieillit très 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 bien oui tout à fait qu'est-ce qu'il va faire donc oui oui de mémoire il a été développé justement par une équipe interne de chez interne de Nintendo je crois c'est un truc comme ça je ne me souviens plus du tout je ne te lâche pas j'ai joué alors je n'ai pas regardé qui l'a fait pour une fois je crois que c'est vrai c'est un studio vraiment le plus interne de chez Nintendo qui est développé vraiment il n'y a pas mieux que eux pour développer des jeux sur la console Nintendo généralement comme Nintendo fait une console c'est plus pour eux que les éditeurs tiers on le voit très bien avec la Wii U en tout cas le jeu est très très bien très sympa à jouer alors comment il fait d'ailleurs j'ai une question qui c'est qui a dit ça c'est Bladevox qui demandait comment on fait pour mettre la GBA SP comme manette déjà parce que c'est un jeu Game Boy donc du coup une Game Boy SSP ça me semble logique mais surtout que le Game Boy Player avait aussi la possibilité d'utiliser une GBA connectée à la Gamecube vers un câble de transfert pour l'utiliser vraiment dans les codes d'audition optimale mais avec le meilleur écran possible qui soit c'est-à-dire sa propre télé il y a un câble à acheter avec tout simplement voilà c'est ça un câble aussi qui est soit acheté à part ou soit offert en achetant Zelda Force World ou Final Fantasy Crystal Chronicles voilà j'ai les deux jeux j'ai les deux jeux d'ailleurs très bon jeu très bon jeu que c'est de là alors là c'est parti la route se lance donc tac donc il lance ce premier niveau qui est un niveau de didacticiel donc le jeu est divisé en six mondes au total dont un monde de didacticiel qu'il est en train de faire ici et un dernier monde qui va être pour le dernier niveau et le dernier boss donc chaque niveau à peu près a ses thématiques pendant que la télé s'éteindra automatiquement pendant 50 secondes parce que tu peux prendre le relais pendant que je la relève ah je relais je relais alors le c'est parti alors on peut bien commencer un peu à parler un peu des des spécificités dans le gameplay de Wario Land en général qui du coup permet de seconder ah de retour ça y est donc du coup il y a également cette possibilité de charger vraiment de courir foncer tête baissée pour aller foncer dans le tas on a possibilité de choper les objets les lancer en l'air vers le bas aussi lorsqu'on est justement en l'air soi-même écraser écraser les ennemis les balancer sur les autres se mettre en boule faire des roulades vraiment plein de choses qu'on peut vraiment très 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 bon si vous avez prêté attention au début du jeu effectivement il commence par faire un inventaire de tous les mouvements possibles dans le jeu voilà c'est vraiment une très belle démonstration que ce niveau didacticiel petite notation aussi pour ceux qui viennent de le voir en fait il retourne souvent à l'écran titre et en fait il fait un donc un soft reset de la console pour pouvoir zapper toutes les cinématiques en fait à chaque fois qu'il y a une cinématique il reset la console à savoir que le jeu est sauvegardé lorsqu'il touche un portail de fin de niveau ou lorsqu'il met le dernier coup sur le boss et donc à partir de ce moment là en fait il va immédiatement éteindre et allumer la console pour pouvoir passer la cinématique et le niveau et avoir accès directement au niveau du monde voilà donc le premier boss qui arrive tout simplement il suffit juste de lui foncer dessus et il meurt voilà donc vous pouvez voir ici il a vaincu le premier boss et il l'a quand même validé je t'accèlais vite donc les mécaniques de niveau en fait comment fonctionne le niveau dans Wario Land 4 en fait c'est un jeu de plateforme exploration on peut dire ça comme ça où il va donc chaque niveau bien sûr à toutes ses mécaniques personnelles qui lui sont propres et en fait il pourra se balader librement dans le niveau juste pour trouver ramasser les trésors et les pièces qui lui permettront et les pièces et clés qui lui permettront d'accéder à la suite du jeu et donc il va pouvoir se balader jusqu'à trouver en fait une bombe plus ou moins enfin un interrupteur bombe qui va donc activer le portail de fin de niveau qui lui permettra de sortir et qu'il devra rejoindre par contre dans un temps limité donc voilà la grenouille donc portail le timer vient d'apparaître il lui a 3 minutes 30 pour trouver la fin du niveau alors sachant que pour accéder au niveau suivant donc il a besoin d'ouvrir les coffres un peu dorés que vous avez vu qui contiennent des pièces de trésors tout simplement il y en a 4 par niveau et il a besoin des 4 pour pouvoir ouvrir la porte du boss du monde dans lequel il se trouve et qu'il doit aussi ramasser donc la petite clé fantôme qui se trouve actuellement derrière lui pour pouvoir accéder pour pouvoir accéder au niveau suivant et qu'il doit bien sûr ramener tout ça dans la limite des 3 minutes 30 à la fin du niveau le plus rapidement possible sachant que c'est un speedrunner il n'aura pas de problème de temps on peut noter aussi que le jeu propose d'autres coffres qui permettent notamment de débloquer des musiques mais ils ne sont pas indispensables donc il ne les prendra pas après c'est le grand du collectible afin de pouvoir gagner justement une espèce de jukebox de mémoire il y a juste l'OST du jeu à se débloquer très bonne OST d'ailleurs l'ambiance est vraiment fantastique globalement les jeux Nintendo sont très soignés tant visuellement que musicalement ils soignent vraiment et d'ailleurs je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il joue très safe au niveau des au niveau des resets de sa console et qu'il attend bien d'être sorti du niveau pour ne pas perdre de temps lorsque je le regardais faire ses runs il allait beaucoup beaucoup plus vite on sent vraiment qu'il est assez rarement il y a un petit peu de pression quand même on va faire attention à ne pas faire de faux les différents sauts donc il est possible de dacher retenez bien ce mouvement qui est possible en appuyant sur B si je me souviens bien en appuyant sur B B bas lorsqu'on saute donc là les premières transformations de Wario le ressort qui permettent de sauter très haut parce que c'est un peu absurde si vous êtes familiar avec le zippant dans un Mega Man ou quelque chose et dans ce jeu comment on lui donne à manger qu'il reprend encore beaucoup plus de poids aussi pendant que le stream lag un petit peu de ce que j'ai l'impression de voir pas trop lag de mon côté moi ça lagouille un petit peu voilà donc il vient là il retend justement de ce qu'on appelle le zip c'est le principal abus du jeu c'est lors de lorsque Wario touche un plafond il appuie sur pause qui lui permet de faire bas et B pile au moment de la frame à la frame près c'est rendre presque du frame perfect qui permet justement de faire un petit OOB et de passer outre le plafond et le mur d'à côté afin de partir dans la direction opposée et ainsi gagner vraiment un temps monstrueux sur les niveaux globalement si j'ai bien expliqué c'est ça étant donné que c'est un jeu de plateforme exploration tout ce qui va permettre de passer à travers les murs c'est à dire les limites posées par les développeurs est vraiment un casseur de jeu le voilà donc là il arrive sur le skip donc c'est un une manipulation qui est précise à la frame près c'est à dire qu'il faut appuyer mettre en pause enfin lui il met en pause mais ce n'est pas forcément obligatoire il faut appuyer sur bas et B au moment où Wario touche le plafond en montant c'est à dire que s'il le fait en descendant ça marche pas forcément ils sont là dessus et après il va se déplacer dans le niveau en utilisant les diagonales en fait donc gauche et droite pour pouvoir monter tranquillement et en appuyant sur A pour valider chacun de ses mouvements pendant que MV retourne à la régie je suis très occupé que ce MV d'accord donc blame Twitch d'après MV Blame Twitch 2015 voilà voilà alors là il va retenter normalement il va retenter un zip skip d'accord donc toi tu as toujours l'image j'ai toujours l'image de mon côté d'accord tu es sur le stream ou sur le je suis sur le flux direct je suis sur le flux d'accord je suis sur le flux direct je n'ai aucun problème apparent mv tente le flux d'accord j'entends quelque chose ah on va attendre il va quelque chose le glitch du velc il va on va on est de retour ok donc niveau de glace aussi on est retourné pendant une seconde c'est bon c'est revenu c'est toujours une on a eu une seconde d'animation et plus rien après donc on est au niveau de glace en pensant là vous pouvez bien sûr regarder l'affiche des sponsors qui elles ne changent pas heureusement pour nous, donc Humble Bundle et The Yeti qui sont encore une fois de très bons je vais profiter ce matin pour faire mon Razia sur The Yeti, j'ai acheté 10 t-shirts de la GDQ ainsi que quelques petits extras, j'en ai eu pour pas mal j'ai fait une grosse Razia je vais aller sauter sur quelques t-shirts Metroid Metroid est très très bon, je me suis aussi pris le Dracula aussi que j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé, pardon très joli zip, zipskip réalisé du premier coup je revois lui, ah du premier coup on vous rappelle quand même que le zip est frame perfect c'est pas à moitié j'ai une faite pour un peu de fonction en train de mise à l'armée d'accord ok donc pendant ce temps là on refresh le stream donc ouais du côté studio là je suis rang figé sur le flux le flux VLC d'accord voilà j'ai encore mon VLC skip j'avais un peu discuté avec lui durant sa run de training et il est plutôt très très bon comme runner il avait fait une run d'entraînement où il avait réussi tous les skips d'affilée il avait fait 100 timers et il avait dû faire une pause au milieu au final c'était une run quasiment digne d'un world record à base de je passe tous les trucs du premier coup et je m'en fiche tout simplement voilà donc on arrive sur le niveau est-ce qu'il a eu le temps de battre un boss là non ? pas encore il est encore sur un niveau spécial donc là il va arriver sur un des premiers niveaux flipper donc le but de ce niveau c'est de récupérer tout un ensemble de petits visages de Wario et de les mettre dans des endroits spécifiques comme au basket pour pouvoir ouvrir des niveaux après donc encore une fois il y a quelqu'un est-ce que le chat nous entend un petit peu au moins ? est-ce que le chat nous entend bien ? parce que j'ai eu un retour comme quoi j'ai été un peu saturé j'espère que là ça va être mieux montez le son, mélange le Windows, faites péter vos 5.1 n'hésitez pas pour entendre un son dégueulasse de bonne qualité quand même c'est le son dégueulasse hein désolé pourtant j'ai un très bon micro je ne sais pas ce qu'il se passe sans le dégueulasse non non du tout c'est le début il faut mettre les choses en place c'est le début du stream il y aura mieux plus tard j'ai fait exprès de venir au local de JVC enfin de gaming live plutôt pour éviter justement les plâtres techniques au niveau du truc j'aurais dû venir je regrette tellement c'est un coin fortement sympathique alors hop petite sortie secrète donc on me demande de vérifier si je suis synchro avec toi tu en es à où au niveau du timer ? je suis à 11.26 ah oui il est sur, oui tu es sur VLC donc vu que je serais bien que tu es très en avance donc je suis très en avance d'accord genre d'au moins 30 bonnes secondes quoi 30 bonnes secondes oh yeah 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 attention yo CMV salut MV ouais salut en fait le clean feed n'est pas encore opti mais vu qu'il ne passe pas par Twitch il est 30-40 secondes en avance donc si vous voulez être synchro tous les deux il faudrait que toi tu passes sur Twitch voilà d'accord je passe sur Twitch mais en même temps nous tout est en train de se casser la gueule donc je vérifie là même en médium il refreeze c'est du direct corsé c'est corsé comme le café donc j'y retourne c'est horrible on va y arriver on y va tout va très bien se passer moi je vois à 11.38 je vois qu'il est en train de passer à travers un mur encore une fois pour complètement massacrer un niveau voilà encore une fois faire le niveau normalement ça ne sert à rien quand on a un speedrunner il faut toujours essayer de passer par les murs pendant que voilà il commence un petit peu à avoir des problèmes pour ça y est je suis retourné sur le Twitch je suis enfin sur le Twitch du stream voilà donc il doit réussir encore une fois à zipper à travers un mur tu es à combien ? il va sortir du niveau pour moi une belle zone il arrive donc sur le premier boss voilà on est ensemble là du coup j'aurais vite fait le timer parce que vraiment on sait bien d'être synchro je suis à 12.30 pardon je suis à 12.55 sur le Twitch d'accord d'accord ouais donc on doit encore avoir avec les déconnexions on doit encore avoir je suis à 13.2 13.3 ok donc moi il vient seulement de commencer le boss qui est donc le boss poulet au sens propre comme au sens figuré exactement il faut lui remettre les pendules à l'heure j'ai envie de dire vas-y désolé de t'avoir coupé tu peux y aller pas de problème je disais juste simplement un boss où il faut lui remettre les pendules à l'heure rapidement ça va très rapidement voilà donc le but du boss c'est simplement le pattern est relativement aisé c'est le premier pattern et là direct c'est sa frisette c'est la direct sa frisette juste après le lead du boss tu es encore en avance moi il vient seulement de passer à sa deuxième phase où il suffit donc ici de sauter de récupérer les petits oeufs qu'il lance et de lui lancer dans la tête donc petite astuce je ne sais pas si vous le verrez dans le chat mais pour le dernier justement ah il s'est loupé justement il lui lance pour faire la toute dernière phase du boss le plus rapidement possible en fait pour chacune des phases précédentes en fait il se contentait simplement de sauter d'attraper et de lancer l'oeuf et donc pour la dernière phase il saute il attend un petit peu pour lancer deux à la filée pour éviter que le boss accélère justement donc on arrive sur le monde des jouets oui exactement j'y suis déjà alors il a beaucoup de chance que va tenter MV je vois quelqu'un qui fait un commentaire le boss de la drogue tous les boss sont drogués dans ce jeu je te rassure tout le jeu est drogué c'est un Wario ne t'en fais pas c'est un Wario Land c'est vraiment ce qui fait la quintessence de cette série vraiment tout l'univers tous les boss tous les mondes vraiment d'accord incroyable jeu que c'est incroyable jeu que c'est ça frise encore du côté du stream oui oui ça frise pas mal j'ai vu j'ai vu croiser sur le sur le sur le chat anglais j'ai vu french hype bravo à vous n'allez pas spammer bande de coca là-bas n'y allez pas voilà pendant que le chat voilà pendant que le chat donc on rappelle un petit peu les défis français qui sont en cours sur Final Fantasy 7 donc renommé Cloud en Kart 7 Kart 7 qui est le tenant qui a battu son record du monde hier en faisant une une super run rien que ça je vous invite à aller regarder ne serait-ce que la fin vraiment une très grande délivrance avec un 7h28 si je me trompe pas ah ouais voilà donc mv va tout régler ne vous en faites pas mv est notre Saint Sauveur ouais aussi inutile que lorsqu'il jouait Tails lors de la SGDQ n'oublions pas de quoi donc alors impressionnante performance donc niveau relativement technique en fait encore une fois technique relativement discrète où il suffit en fait il y a un petit compteur qui va s'incrémenter à chaque fois et la clé se trouve en fait tout à la fin du jeu et en fait il doit taper les compteurs dans un certain ordre assez particulier pour pouvoir arriver à la fin sur le compteur qui lui permettra d'obtenir la clé et le faire le plus rapidement possible donc vous allez voir c'est encore une donc également je ne sais pas si je l'ai dit mais quand Wario a la possibilité de se rouler en boule au niveau des pentes pour pouvoir aller plus vite et casser des petits blocs et donc lorsqu'il sort de ce genre de phase en fait tout simplement c'est plus rapide pour lui de sauter très légèrement c'est pas très visible à voir mais effectivement il saute un tout petit peu pour gagner un peu de temps au niveau des animations voilà donc là encore une fois c'est une technique qu'il m'a montré en live encore une fois où il parvient en fait à conserver le saut de Wario en fait il saute précisément dès qu'il en a besoin il peut sauter à la frame pour pouvoir activer deux fois d'affilé le même le même chiffre s'il en a besoin voilà il peut pouvoir accéder après ou à la clé alors je suis désolé mais je t'entends un petit peu entrecouper comment ça se fait ? MV me dit que tout explose voilà ça devrait aller ça devrait aller c'est l'effet AGDQ en général ils ont un petit peu de mal à retenir leur trop de hype dans les percés le minimum ne tient pas donc il atteint le portail et soft reset pour accéder directement au niveau suivant très joli monde d'ailleurs oui oui dans tous les mondes j'aime beaucoup j'aime beaucoup particulièrement celui-là je trouve qu'il y a un petit clin d'oeil un petit hommage à Yoshi's Island un petit peu de crayonné moi j'aime bien le monde suivant avec tous les environnements un peu plus naturels oui ou c'est le monde suivant ou non on va laisser la surprise on va laisser la surprise on va voir ça et globalement les développeurs se sont fait très plaisir sur le jeu visuellement c'est ça qui fait que le jeu a vraiment ce charme incroyable et qui fait que vraiment le jeu vieillit mais d'un quart de pouce tous les 20 ans c'est juste magnifique et du 60 fps sans broncher pas de problème là-dessus au diable les ps4 restons sur gb oui au moins ils faisaient des jeux t'allumais la console et ça se lançait tout de suite voilà faisons nos vieux cons ce soir donc ce niveau-là avec le dessinateur fou plus ou moins qui va s'amuser à dessiner donc petite autre mécanique de jeu au moment où le jeu freeze bien sûr Wario a la possibilité donc d'assommer et de lancer des petits ennemis en l'air et donc en combinant cette technique en fait il peut lancer un ennemi et sauter dessus ensuite pour pouvoir faire un pour avoir des mécaniques de double saut donc il a lancé sa freeze au moment où il le faisait donc je ne sais pas ah oui alors je ne sais pas ça se voyait qu'il préparait quelque chose mais je ne sais pas si c'est passé donc au niveau de je ne crois pas que c'est passé je regarde à côté je le vois j'essaye de voir et il vient de finir de rassembler le tout à fait je rejoins dragon zen warland 4 supérieur que super smash bros wii u je te rejoins je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer au dernier smash bros ah je le connais personnellement mais je l'ai très 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 bonne opus ah pas de spoil n'hésitez pas spoil en jeu de combat si vous pouvez alors à la fin il y a un des deux joueurs qui gagne et à la fin un joueur tombe voilà donc petit glitch ici que j'ai le temps de commenter donc dans ce niveau en fait le but du jeu ça va être de jouer avec des dominos et avec des murs qui peuvent s'effondrer et dans le donc le premier mur destructible du niveau il est possible de passer au travers pendant qu'il pendant que l'animation il se détruit ce qui permet de gagner un petit peu de temps et c'est le seul mur où il est possible de faire ça tac le domino day ah oui le domino day très bonne émission que c'était je m'en souviens très bien tac pendant que les officiels de jeux vidéo.com sont dans le chat pour intervenir pour donner quelques nouvelles au niveau de la connexion oui tac tac bon ça frise encore c'est super c'est super alors moi j'en suis sur le trim twitch à 21,50 d'accord donc moi c'est 20,57 qui est affiché actuellement sur l'écran et 9,10 précisément donc pour être tout à fait précis voilà donc je viens de passer à 21,23 attention tac donc pendant qu'on découvre aussi les premiers niveaux les premiers passages un peu aquatiques de Wario qui sont très spectaculaires par la suite à le ça frise ça a montré pile le damage boost qui fait gagner plus de temps dans le jeu à peu près donc il pouvait sauter et profiter du recul pour passer un tout petit peu en arrière c'est parfait merci merci à la connexion qui nous montre ce qu'il y a à voir et il vient d'activer ok donc MV me prévient qu'on va y arriver oui 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 ah super ah je crois que MV a touché un petit peu au son non non c'est juste qu'on va avoir un volume auto d'accord tu as un volume Matsui tu as un volume auto-géré si tu pouvais le désauto-gérer ce serait très bien ah je ne sais pas comment faire comment on fait c'est pas grave t'inquiète pas je me calme je me calme je me calme voilà pendant que pendant que MV fait des trucs sur ordinateur je le vois aller dans le Dixandra appelle cette run la diapo run ah ouais non c'est bien pour le moment on a eu des moments intéressants à montrer donc là il y a du score qui s'affiche étant donné qu'il n'y a pas de de gestion du score véritablement dans le pour les besoins de la run ce n'est pas très intéressant mais c'est voilà on a eu du c'était à l'instant scoring alors Isomen non on va pas chez les allemands mais chez les espagnols The Mexican Runner qui fait un rostream espagnol n'hésitez pas à aller les voir Tortilla chez eux Baguette et Tortilla il faut y croire pendant que il vient de réussir je vois le le zip du swag de ce qu'il m'en a dit ça il fait gagner un tout petit peu de temps mais il est très dur à faire donc ah oui ce que je n'ai pas précisé au niveau du du zip c'est que il faut une certaine hauteur minimale pour le saut sinon le zip est extrêmement dur à réussir et donc là il a réussi un zip dans une toute petite zone ce qui est extrêmement dur donc pendant que on voit donc le deuxième boss qui s'affiche donc là une souris cette fois-ci sur un ours bleu en plus oui un gros câlin je n'avais jamais vu l'ours en aussi gros et avec le skin pixelisé il est un peu creepy je dois admettre voilà ça c'est pour ça comme le tout 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 premier où tu as des trucs mignons quand il y vénère il prend une tête totalement creepy aussi donc là je crois qu'il s'est loupé donc le but du jeu ici ça va être de le de dégonfler un petit peu l'ours en plus et ensuite de le retourner donc en tapant dedans et ensuite de sauter très précisément en touchant uniquement la souris et pas le ballon donc là il y arrive un peu mieux dans la run de training il avait fait un tu m'avais montré il avait réussi un et s'est battu c'est le reset chez moi comment il est battu d'accord c'est parti pour un autre monde d'accord donc je suis trop je suis plus en avance que le rostrie va faire un tout petit peu oui c'est pas grave plus vite que le speedrun il va avoir 3 cycles donc à savoir que ce boss ce boss est faisable en un cycle seulement tac donc on verra pas la fin donc on arrive au monde bleu qui est le monde le plus difficile à savoir qu'il se le runner se garde personnellement les niveaux les plus faciles pour la fin afin de de pouvoir être un peu plus tranquille donc c'est ça c'est mon monde préféré celui-là au niveau des dessins l'ambiance est magnifique premier niveau de maison hantée grand classique chez Nintendo toujours et là vraiment ils ont vraiment poussé le truc bien hanté comme il faut quoi il n'y a pas que des bouts quoi voilà tu te transformes en zombie il y a des fantômes partout tu te transformes en chauve-souris également oui il va utiliser toutes les mécaniques grand grand donc ça a l'air à peu près j'ai une animation à peu près correcte donc on peut voir ici donc la mécanique du double saut qu'il peut faire avec les ennemis pour faire des sauts normalement ce passage là se fait en chauve-souris donc avec ou on doit esquiver des lumières à sachant que si on touche des lumières bien sûr on se retransforme en Wario normal donc encore une fois il utilise le double saut pour pouvoir passer sans problème alors très grosse gestion pour ce moment là sous l'eau tac allez on rentre sous l'eau et récupère la deuxième pièce tac donc je crois que j'ai vu Exerve arriver sur le chat je n'ai plus de chat je n'ai plus qu'une image du stream en effet il y a Exerve qui vient de rejoindre coucou Exerve salut Exerve tac donc ça a l'air d'être un peu reparti de mon côté je suis à 26-45 46 maintenant je suis à 27-15 d'accord donc j'ai repris un petit peu de temps sur toi donc une des mécaniques qui va y avoir dans ce niveau d'un peu particulier c'est qu'il y a donc un fantôme qui semblait inoffensif lorsqu'on passait la première fois qui nous pourchassait mais si ce fantôme nous attrape donc il nous vole notre clé tout simplement et donc il faut récupérer la il faut le poursuivre à travers le niveau pour récupérer la clé voilà donc normalement ça devrait pas lui poser trop de problèmes il a à peu près prévu le coup oui normalement ça devrait aller oui je l'ai vu et même de toute manière ces mouvements sont globalement assez prévisibles donc il n'aura pas de problème à à bien récupérer la clé après pourtant quand même si on veut finir le jeu peut-être que oui c'est si on veut finir un jeu c'est utile d'accéder au niveau suivant en effet tac voilà donc c'est bon là le niveau est fini pour nous ah non pas encore pas tout à fait il sera à la fin de cet écran bientôt voilà donc encore une fois à chaque fin de niveau chaque coup final sur le boss il reset la console toujours toujours tac c'est imminent c'est imminent les réparations sont imminentes tac tac pendant que le jeu se fige donc sur un sur un carré de wario pour moi c'est assez perturbant un carré de mario au milieu d'un écran noir voilà j'ai récupéré ok donc je viens de récupérer le le vlc c'est ça ? là c'est le flux vlc là je suis sur le twitch ça marche encore toujours twitch mais ça marche très joli google crow ça marche ça marche ça marche putain ça y est victoire grande victoire alors tu en est où du coup sur le flux euh 29-13 14-15 34-35 euh je pense qu'on est j'ai cru que tu disais 34 minutes j'ai eu un peu peur non 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 je suis sûr je vais parler deux secondes pardon excuse moi d'accord voilà 9-45 là du coup on est sur twitch ça va ça va c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure enfin ça y est ok donc pendant ce temps là vous pouvez voir un niveau en partie aquatique donc à savoir que dans Wario les niveaux aquatiques ne sont pas si horribles que ça par rapport à beaucoup d'autres jeux de plateforme si on arrive à bien attraper le rythme au niveau de A pour accélérer ça va beaucoup plus vite les habitués des rpg vous savez marteler A ça devrait aller passer personne je ne vois pas de quoi tu parles non tout est bien tout les discussions toujours à pied sur A tout 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 donc le niveau du damage boost à savoir qu'on commence tous les niveaux avec 4 coeurs et qu'on peut monter à 8 au total donc et ce niveau là il va se faire plaisir au niveau des dégâts parce qu'il peut parce que les mécaniques du niveau le permettent comme le top qui est tout foamy et bubbly sachant que les geysers de lave ont une hitbox assez particulière à savoir qu'il est possible de passer au dessus d'une certaine manière mais c'est étrange à voir au niveau de la hitbox globalement ils préfèrent passer au travers avec un damage boost il passe il prend une porte au milieu du jet de lave alors là vous l'avez vu lorsqu'il sortait de la porte il a fait un léger saut sur le sol pour pouvoir empêcher l'ennemi en bas de le gêner quand il sortirait par la porte en bas après avoir activé la grenouille donc il arrive tranquillement donc il arrive tranquillement qu'est ce qu'il se passe j'ai un j'ai l'impression d'avoir vu un tu vois combien au niveau du stream toi ? tu as 31,50 d'accord j'ai un truc bizarre qui vient de se passer je viens de repasser à 29 minutes c'est bizarre je me disais bien que j'avais déjà vu ce passage aussi mais que se passe-t-il c'est un peu bizarre oui effectivement il vient de on est retourné en arrière grave dans le qu'est ce qui se passe ? qu'est ce que c'est que ça ? c'est bon oui il passe au niveau apothique donc effectivement on a déjà vu ça effectivement il y a un autre problème technique au niveau du j'ai l'impression qu'il y a effectivement un autre problème technique c'est pas que j'aime pas les niveaux mais on est dans un speedrun donc le but c'est de ne les faire qu'une seule fois c'est pas normal ouais donc là pour moi il vient de rentrer dans le niveau de lave ah je suis à 33 j'arrive à 33 là personnellement oui donc comme le disait mv donc ça marche ça marche bien mais on est en rediffusion un petit peu d'accord c'est de l'hardive du coup je suis toujours assez c'est un niveau que j'aime beaucoup regarder parce que du coup je me pose la question de jusqu'où il va aller avec ses damage boosts s'il va réussir, si quelque chose de mauvais va se passer il joue un petit peu plus safe j'ai l'impression qu'il s'est voué toucher sans faire exprès tac voilà donc au centre-bar il reprend encore énormément de damage boosts globalement le jeu est très peu linéaire donc voilà c'est un speedrun il va bien sur des points A ou un point B le plus vite possible mais effectivement le jeu est très peu linéaire et c'est un vrai jeu d'exploration oui il y a 4 minutes de retard si je me trompe à redire l'aila alors là je te vois t'as 3,52 jusqu'à 33,56 oui mais tu fais chier aussi bon d'accord je m'en occupe d'accord donc mv sur la brèche en lunettes je fais chier mv donc cette année thématique hdq retour vers le futur voilà 88 miles à l'heure c'est du réunion personne ne traite de moviette je n'irai pas jusqu'à traiter wario de moviette effectivement vu le nez qu'il a effectivement d'accord tout est imminent ouais ouais allez moi quand j'ai des problèmes de technique en stream je coupe hein je me pose pas la question là on est dans un marathon c'est pas le choix faut faire jusqu'au bout jusqu'à la fin on a une semaine à tenir à ce rythme là on y croit d'accord donc il en est à où toi à ton niveau ? alors là on arrive justement au boss d'accord on se bat contre une chauve souris cosplayée en waamu de bojo ah oui la chauve souris donc oui oui voilà le cosplay de waamu dans jojo je pense très fortement direct non beaucoup plus creepy par contre c'est le jeu c'est le jeu mais oui c'est le beau jeu je viens par contre j'ai perdu complètement l'image donc je ne vois plus je ne panique pas tout va bien tout va bien voilà ah oui ce boss là ça a été un des boss les plus faciles du jeu avant qu'un des runners ne découvre une des techniques le plus horrible donc le but en fait c'est de sauter sur les vagues pour essayer de le frapper dans la tête et en fait il est possible de lui sauter dessus pendant qu'il se baisse si jamais il est suffisamment loin et de ne pas avoir à sauter sur la vague sur la vague pardon donc là je n'ai il n'y a pas il n'arrive pas à le montrer pour le moment je suis à 3543 je ne sais pas où tu en es voilà donc là il va voilà non ils n'ont pas l'image il n'y a pas d'image sur le stream moi j'ai l'image j'ai coupé le boss rouge j'aurai du jojo un peu sur l'os 4 le jeu c'est la virilité le jeu il se fabuleuse et donc là il vient de passer sur la deuxième phase du boss qui est extrêmement facile puisqu'il suffit de l'infinite tranquillement en lui sautant sur la tête vous n'allez donc croquer un nouvel écran voilà on peut enfin apercevoir là du coup je suis arrivé au boss des battues on est là dans le monde très facile il vient d'activer le premier portail pour le premier niveau du premier monde normalement pour moi voilà exactement enfin du deuxième monde parce que le premier monde c'est donc alors le donc ça c'est le niveau que vous êtes censé faire juste après le tutoriel voilà donc on va retourner à des niveaux de jungle et de nature et de petites forêts luxuriante tranquillement c'est le niveau de la balade le niveau où il court tout droit pour arriver à la fin sachant qu'il n'a pas rien à faire exactement sur ce niveau puisqu'en fait il s'est aperçu en faisant ce niveau progressivement que détruire des blocs de pierre faisait en fait très légèrement laguer le jeu donc en fait il a une petite optimisation il essaye de détruire le moins de blocs possible ce qui bon bien sûr ne relance pas beaucoup l'intérêt du niveau ça reste quand même le troisième niveau du jeu si jamais j'ai bonne mémoire dans l'ordre dans lequel on les fait normalement et que c'est quand même relativement tout droit contrairement bien sûr au niveau des derniers mondes qui sont eux complètement limbératiques et et très amusant à faire d'ailleurs donc encore une fois si vous n'avez pas joué au jeu on vous le conseille très fortement il est très bien et les boss ne sont pas si facile à battre que ça oui tout à fait pour ceux qui veulent ce jeu et qui ont une Wii U le jeu est disponible sur la console virtuelle de la Wii U disponible sur l'eShop et il coûte moins de 10 balles je crois un truc genre 7 ou 8 euros je le conseille fortement très 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 bien vous allez forcément passer un très bon moment sur ce jeu alors nous allons tous remercier ici donc le dernier zip du jeu qu'il pourra faire la dernière fois qu'il va passer à travers les murs alors Yatoz je te réponds alors non ce n'est pas le moteur de Yoshi's Island le jeu est aussi beau et par contre du coup comme je disais au début de la run le moteur de Warieland et de Metroid Fusion sur GBA sont les mêmes ces deux moteurs sont partagés enfin le moteur est partagé sur ces deux jeux et le portage GBA n'utilise pas le moteur de Warieland si vous y croyez de toute façon il ne faut pas confondre justement la qualité graphique que le moteur technique ouais mais tu as un doute du coup sur le portage GBA de Yoshi's Island ? le portage GBA j'ai aussi beaucoup joué celui-là et d'ailleurs je speedrun aussi donc Metroid Fusion et je reconnais très bien le style graphique de Metroid Fusion la petite patte au niveau des grottes aussi du beau cours reconnu c'est globalement des très beaux jeux avec des moteurs très soignés très très bon très 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 bon ça se voit à peu près lorsqu'il court justement en mettant le coup de boule où on voit l'accélération qui n'est pas sans rappel effectivement la légendaire accélération utilisée dans tous les Metroid de Samus ouais j'ai poupé le rostré MFR c'est fini d'accord 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 je suis prié de ne commenter ce que j'ai vu qu'il y a qu'un seconde merci Mutomux surtout oui tu te souviens tu buffers toute sa run en fait tu te gardes en mémoire et c'est ça je suis la mise en mémoire pompon de cette run donc ici un niveau purement aquatique qui donc encore une fois les niveaux aquatiques tant qu'on touche rien c'est vraiment un vrai plaisir de les jouer à peu près ça Wario va très vite et on peut donc passer la phase aquatique très rapidement tac donc ici c'est un passage où il a bon il s'est fait avoir évidemment donc le but de ce passage c'est d'éviter les de prendre des bulles pour pouvoir passer par les passages les plus rapides tac il s'est fait avoir une fois on dirait que c'était pour montrer aux gens qu'est-ce que ça fait de se prendre une bulle tout simplement dans Wario Land tac il active le niveau tac donc encore une fois il a des timings très précis au niveau de la pieuvre effectivement il a très bien timé ce passage là c'est un passage assez impressionnant quand on arrive effectivement la première fois dans le jeu et qu'on se retrouve à devoir passer entre les tentacules et la pieuvre avec des massieux goûts pour pouvoir passer et récupérer la clé tout simplement et lui il a donc timé le lui même le passage pour pouvoir arriver au bon endroit au bon moment alors j'y vois sur le chat on nous demande pourquoi Boro pour le Nord Iris est-ce qu'on pourrait nous dire pourquoi ? moi je n'en ai aucune idée je sais au moins que Cart7 c'est un c'est le runner de Final Fantasy VII je serais extrêmement déçu si ce n'était pas Cart7 si Cloud n'était pas renommé Cart7 ce serait triste surtout qu'il a fait son world record hier pour le coup ça peut avoir été la famine c'est le début d'année que Le World Record je savais que c'est le plus que le meilleur avec FF7 c'est aussi qu'un autre chose qui est plus tard c'est qu'on ne les espagne pas c'est que si vous ne les espagne pas de nature car tu les espagne pas très très filZ Donc on a pu voir un petit passage de Wario gros, donc on va voir le Wario piqué par une abeille. Donc quand Mario se fait piquer par une abeille il se transforme en abeille, quand Wario se fait piquer par une abeille il gonfle, c'est une façon très différente de voir les choses. Ah, et pendant qu'il rate un saut, il me disait aussi le Green Beam que même si les premiers niveaux qu'il est en train de faire actuellement sont globalement très faciles, en speedrun étant donné que bien sûr on est censé, on arrive à ce moment là, on arrive sur la fin de run, à ce moment là on a la pression, on a les autres niveaux et qu'il faut quand même rester assez précis, les niveaux sont quand même assez tricky et demandent des passages de plateforme assez précis à exécuter quand même. Tac, pendant qu'il se dirige il a activé le timer de ce niveau, il a récupéré la dernière pièce du puzzle qui lui permettra d'ouvrir la porte de boss qui se trouve dans ce niveau, enfin la porte de boss de ce monde. Il retraverse bien sûr tout le niveau en roulant, c'est comme ça que ça a été designé hein. Et oui. Et le reset. D'accord. Donc il arrive à la fin du niveau. C'est là on voit que la nage est vraiment très rapide, il en sort très bien. ça reste une run très propre, donc World Record est à 47 minutes. Il en sera pas très loin, je pense qu'il va faire un sub 50 je dirais, je prendrai bien les paris là dessus. Il arrive donc déjà à l'avant dernier boss. Tac, il arrive donc au loss de plantes qui est un boss très gratuit globalement, même en tout casuel. C'est censé être le deuxième boss à la base. Donc là il va juste se mettre sur la dernière échelle et lui sauter dessus en rythme. Ah et il s'est raté. Il a pris le boss un peu trop tôt. Tac. Tac. Et c'est parfait. Donc son repère visuel ici pour savoir quand sauter sur la tête du boss, c'est quand les bras arrêtent de bouger. Justement. Entre les différentes phases. Vous voyez que le boss bave de la bave corrosive un petit peu qui nous transforme en zombies et qui l'a touché juste avant. Tac. Et push start. Et il arrive donc à la pyramide d'or. Le dernier niveau qui est un niveau, alors c'est le... Michael Phelps n'a rien sur Wario. Donc ce n'est pas une petite particularité à savoir qu'on ne peut pas éviter d'appuyer sur la grenouille quand on arrive. Et donc l'exploration de ce niveau est limitée dans le temps. Voilà. Elle est limitée à 9 minutes 30 quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là il... C'est généreux. Bien sûr il va complètement, sequence break complet du jeu. A savoir que normalement, vous avez vu qu'il y avait du courant tout simplement qui était censé nous amener vers la gauche pour faire le niveau dans un certain ordre. Et bien lui il s'en fiche tout simplement. Ah il s'est raté un petit peu ici. Il va faire le niveau en remontant à la nage pour aller vers la droite et pour faire le niveau en commençant par la fin et récupérer et aller plus vite tout simplement. Parce que c'est un speedrunner quand même. Tac. Donc encore une fois le passage en chauve-souris. Pardon. Où il va pouvoir tout simplement voler également avec comme les mécaniques de nage en fait. Où on appuie sur A pour voler un tout petit peu et aller un peu plus haut. Et c'est des mécaniques donc assez précis en fait. On peut bien sûr spammer le bouton pour espérer pour voler. Mais globalement ça ne va pas aussi vite que de bien timer chacun de ses sauts et chacun de ses inputs. Simplement. Donc pendant qu'il prend un diamant relativement très inutile. Il a récupéré la clé. Comme pour la beauté du geste. Le beau jeu. Non c'est même pas du beau jeu ça sert vraiment à rien ici. Les points ne... C'était pas un jeu de scoring. Oui. Tout simplement. Et là c'est parti. Décidément il refait sa maman. Deux reset pour aller voir le dernier boss. D'accord donc là tu en es au dernier reset donc moi il est encore dans le... Il est encore dans le niveau. Bah... Non il fait double reset du coup cette fois. Il a fait un double reset. Oui bah en fait il fait un... Oulah. On vient de repasser au boss précédent. Là tu en es à combien au niveau de ton timer ? Je suis à 47.30. Pendant que MV touche à quelque chose. Encore MV. Tout va bien se passer. Merci MV. Ouais ouais. Voilà. Je vois le boss final moi personnellement. D'accord tu vois le boss final. Qui est extrêmement maleuse. Pendant que le stream voit un fond d'écran Windows. Voilà. Voilà. C'est bon là j'ai des culs. Ouais on est bien. Voilà. Ouais voilà. Comment est-ce que pour... Bah à la limite est-ce que pour le... Ce serait pas intéressant de nous remettre juste pour le dernier boss. Ouais parce que là on va perdre le... Ah. Ah pile poil bon. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Voilà. Donc le combat contre le dernier boss vient de se lancer. Le timer apparaît. D'accord. La diva. Parce qu'on a pas parlé de l'histoire mais le... Le jeu a effectivement une histoire avec une... Wario qui a découvert dans... En lisant son journal qu'une... Que des archéologues avaient donc trouvé une pyramide... Euh... Une pyramide à sec avec un trésor dedans qui appartenait à une... Une princesse. Et donc il décide d'aller prendre sa voiture pour aller piller le trésor. Bien sûr c'est Wario. Ouais. Pendant que le... Le combat recommence... J'ai... J'ai l'impression... Je ne sais pas si la reset ou si... Ça revient. D'accord. Deuxième... Deuxième phase chez moi. D'accord. Je... Je viens de faire la... Il est à la moitié de la première phase. Donc le but de cette première phase c'est de... Donc de sauter sur les têtes... Les visages du boss. Oui. Pour pouvoir les lancer sur le... Le paravent de la diva. Donc deuxième phase lui. Où cette fois-ci il va devoir lui... Les lancer les objets au visage directement. Ouh. Yeah. Alors il y a eu... Une donation de 10 000$. 10 000$. Ah oui. On est à... On est à 40 000$. Voilà. Donc là il vient de récupérer l'objet craqué de la reine. Le marteau. Vous allez voir ça. Donc à partir... A partir de là il peut infinit le boss tranquillement. Et... Ah il a perdu le marteau. Il a perdu... Il a perdu... Il a perdu... En fait le but du jeu ici c'était de récupérer le... Le marteau. Pour pouvoir en fait se transformer en ressort à chaque fois sur le... Sous la diva en fait. Il l'a frappé. Tomber vers le marteau. Simplement le récupérer, le relancer et récupérer de nouveau l'item suivant. Et ça y est. Le jeu est fini chez moi. D'accord. Le jeu est fini chez toi. Là y est. C'est fini. 49 54 et 4 centièmes. Pour finir le jeu. Ne spoil pas. On en est encore à 49 15 nous. C'est fini chez toi. C'est fini. 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 C'est fini ? C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il a fait le jeu. Je vais juste dire record. qui d'ailleurs va réaliser comme disait Metroid Fusion et également ce même studio qui va réaliser un presque merveilleux de ce fantastique jeu qui va créer une série du coeur de l'amour de tout vous j'en ai bien sûr les WarioWare, WarioWare sur GBA c'est eux, WarioWare Megaparty Games le meilleur de tous y'a plein à tortiller c'est vraiment le Gamecube Megaparty Games le meilleur après le moins bon sur Wii et le Game and Mario sur Wii U qui divise encore et vraiment WarioWare excellent série et WarioWare quelques meilleurs jeux je me suis très heureux que tu aies l'occasion de présenter donc ta série de jeux de l'amour pendant que le runner fait du karaoké derrière sur le enfant pour conclure la run il a coupé les génériques pour pouvoir vous chanter les génériques ça c'est ça c'est oui après c'est du banjo kazooi juste après présenté par Anthelon et C'est bon. Je suis très sorry, Bacord. C'est bon. Je sais pas. C'était le plus grand chose que j'ai fait cette toute marathone. Je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un jeu de karaoké quand même. Il fait les remerciements de fin de run. Pendant que le premier jeu, le prochain jeu qui sera streamé sera Wario Land 4 bien sûr. Je crois que la personne qui devait s'occuper du jeu Up Next c'est un petit peu raté. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on y croit. Du coup, est-ce qu'on va laisser la place aux autres ? Je ne sais pas comment ça se passe. MV n'est pas dans le studio à côté de moi. MV n'est pas là. Est-ce que Ken est là par hasard ? Non, Ken n'est pas là. Très bien. On va faire avec. Dans ce cas-là, on n'a plus qu'à simplement vous souhaiter une bonne soirée déjà. D'accord. On te retrouve pour Metal Slug Advance, je crois. C'est mardi matin, je crois. Mardi matin, exactement. Je crois que c'était à 9h et quelques. Oh, ce sera à 7. Ouais, voilà. Ils vont prendre de l'avance. Mardi matin, Metal Slug Advance pour sa part. Et tandis que moi, je reviens pour ma part dès demain midi avec Double Run. C'est un doublé. Je suis à 12h30 sans si il n'y a pas d'avance. Je suis à 12h30 en compagnie de GE2 pour Crazy Taxi sur Dreamcast. Crazy Taxi. Et juste après, Super Vanky Ball, le premier du nom, en compagnie de Trin. Exactement. Si je m'en souviens. Et après, samedi aussi, je retrouve aussi pour du Vanquish et du Metal Gear Rising. Voilà, voilà. On peut que c'était tous une très bonne soirée. Bourrez les dents. Débloquez Headblock. Alors ? Alors ? Ouais. Donc, j'ai briefé les gens, les commentateurs sur Skype. Faut voir. On va utiliser une technique de gitan forain moldave. Qui normalement nous permettra d'être complètement synchro. Legit. Voilà. Désolé encore. Mais c'est pas de ma faute. On a une fibre pro incroyable qui coûte 90 millions d'euros. Mais malgré ça, le Twitch US sur Chrome a décidé de planter à l'infini. Donc, j'en ai suivi une série de manoeuvres de panique. Et donc là, on va utiliser un petit programme croate. Et en espérant qu'on soit tous synchronisés. Ce qui serait formidable. Personnellement, j'en ai bien vu durant la run. Voilà. Mais franchement, oui. Désolé encore. C'était le bordel. Mais au début, il y a toujours des surprises. Voilà. On te retrouve pour un commentaire plus tard ? Oui. Sur Metal Slug. Ah ! Peut-être que ça se passera mieux. Vaut mieux. Ça va. La run ne fait que 14 minutes. Donc, ça devrait un peu mieux se passer. Solide. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Verdier, prends le micro. Je m'occupe de tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah ! Il a tout cassé encore MV. Non, non. Mais franchement, il est en train de courir partout depuis une heure. Vous le verriez. Je n'ai jamais vu aussi actif et autant aimer sa boîte. C'est hallucinant. Il aime sa boîte au moins. C'est ça. C'est ça. Il la court. Il vous sauve. C'est fou. C'est fou. Gros bisous à Mister MV. Je me souviens ce qu'il endure. J'ai moi-même enduré ça durant la SGDQ il y a six mois. Oui. Quand on avait fait le relais ensemble. Là, je me suis dit, on fait le relais à la SGDQ. Monsieur était en train de se pavaner avec un seul slip aux Etats-Unis. Disons que nous, avec Mamie et Biff, on était en train de mourir et de vendre nos mères ici. Du coup, c'est normal. C'est normal que le retour à la réalité soit difficile. Mais rassurez-vous, tout va fonctionner d'ici peu. Si ce n'est déjà fait. Du coup, nous passons à... Bonjour Kazooie. Bonjour Kazooie, tout à fait. Parfait. Il n'y a pas de setup ni de petit Netflix. MV ? Il y a un petit ange. Le temps d'installer est à 64, mais c'est bon. Allo ? Bon alors normalement, oui, il va y avoir le switch. Donc merci beaucoup à vous deux. Slag, oui. Et Mutsui. Le swag et Mutsui. Que du bonheur. Voilà. Niveau technique irréprochable. Je crois. Voilà. La vidéo à la frame. Tout s'est bien passé. En tout cas, bravo. Bravo pour les conditions d'avoir tenu. Donc on va effectuer le switch en espérant que les prochains ont eu la technique de Jit Sanfora. Benjo Kazooie à venir. Si je ne dis pas de bêtises. T'es tellement en train de régler bits en trucs. Oui, Benjo Kazooie par Stevie Thibobo bien entendu. Le maître incontesté. Il y aura un tello aux commentaires. Et... Allo ? Allo ? Bref. Faisons le switch. Switch ? Je suis là. Ah voilà. Un tello et là et Dimitri. Bien sûr. La Russie. Formidable. Et oui. La Russie est là mais en train de jouer. Tout le monde. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez vu sur Skype la technique qu'on essaie de mettre en place ? Ah oui. Mais moi, les technologies du futur. Oulala. Donc on va essayer. Un petit programme d'un méga installé. Paf. On met trois lignes de commandes. Et on se retrouve tous synchronisés. J'en suis sûr. J'y crois à mort. Ce sera pas mal. Histoire qu'on en finisse avec les problèmes. Il y a des setups beaucoup plus longs. J'espère qu'ils ne vont pas perdre huit heures sur le marathon à chaque fois. Pourquoi ? C'est que ça passe pas du tout dans sa setup ? En fait, non. On était arcade perfect sur Donkey Kong Country. Mais ensuite, malgré notre fibre pro de l'infini, Twitch a commencé à ramer d'une manière inexplicable. Donc du coup, on a dû faire des techniques mystiques pour avoir un stream fluide. Mais on était 15 secondes derrière. Donc là, je pense que si on s'active tous sur cette technique mystique, on peut être synchro. Tout se passera bien. Hein ? Ça peut être extrêmement solide. Ça devrait aller. Oui. Ok. Donc, bah voilà. C'est bon de jouer avec Stevie Divobo. En 100%. J'ai vu que ça a changé. C'était Bipourcent à la base. Donc le Unipourcent, pure Unipourcent.